Un Zoom pour deux heures de temps, ça peut être long. Aujourd'hui, le sujet, c'est la forfaitisation, le développement de forfaits. Comme j'avais dit à Chantal tantôt, je vous donne beaucoup de détails, beaucoup d'outils, parce qu'encore une fois, je prends l'approche que c'est pour vous fournir des outils que vous puissiez ensuite aider à votre clientèle, ainsi de suite, les opérateurs, les communautés avec laquelle vous travaillez. Je vais faire de mon mieux. Essayez de faire de votre possible, quand on vient au développement de la partie, où on développe chacun un forfait, de faire le mieux que vous pouvez, même si c'est utiliser une idée que vous avez pour quelqu'un ou un de vos clients, ou si c'est quelque chose que, je ne sais pas, peut-être secrètement, vous aimeriez ça être exploiteur en tourisme et que vous avez une idée super géniale, vous pouvez faire ça aussi. Comme je dis, c'est beaucoup d'outils, beaucoup de contenu, alors à la fin, si on n'a pas eu la chance de tout passer, de tout utiliser, les outils que j'ai développés, vous allez au moins les avoir, puis je vais tous les expliquer, fait que vous allez savoir comment les utiliser, tu sais, à votre gré, puis savoir quoi faire. Puis la session se fait enregistrer, par contre, alors même si, tu sais, plus tard, tu décides, OK, bien, je vais prendre le fichier Excel puis je vais essayer de créer un prix pour quoi que ce soit parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire les calculs durant la session, je vais les avoir expliqués, fait que vous pouvez toujours retourner à la session enregistrée puis comme le suivre puis tout ça. OK? OK. Donc, on commence. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Oui? Excellent. Fait que là, je ne sais pas, Chantal, si toi, tu veux peut-être gérer, si il y a un chat, s'il y a des questions, si les gens lèvent la main parce que moi, je ne les verrai pas, là, ça serait super. Oui. OK. Parfait. Fait qu'aujourd'hui, l'objectif de la session, c'est évidemment d'apprendre les différents types de forfaits touristiques parce qu'il y en a plein. Comment développer un forfait? Et puis, là-dedans, comment fixer un prix? Je sais que la dernière fois, on avait fait développement de produits puis on n'a pas vraiment touché le côté fixé un prix, mais vous pouvez utiliser les mêmes concepts et les mêmes outils pour faire ça pour du développement de produits aussi parce que, tu sais, c'est quand même identifier le marché de suite puis faire les prix puis comment mettre un profit margin puis tout ça. Fait que, comme des raisons, on va commencer avec un petit brise-glace. Je veux vous avertir que c'est la première fois que je fais un Kahoot avec un groupe. Alors, ça va être… Vous êtes un petit peu des guinea pigs pour moi, là. Excusez-le, mais on va tester ça avec vous autres, là, parce que je voulais faire ça un petit peu le fun puis interactif. Fait que, je ne sais pas si vous êtes familier avec le Kahoot, mais ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site web de Kahoot. Vous voyez sur mon écran. Puis là, je vais commencer le Kahoot. Il va y avoir un pin. Vous allez l'entrer. OK. Est-ce que tout le monde… Play. Présente. Il va y avoir un pin. Vous voyez mon écran. Fait que dès que vous serez dans le site de Kahoot. Par contre, juste une suggestion dans les commentaires du PowerPoint, je pense qu'on voit les questions et peut-être un peu les réponses au début. Est-ce que c'est possible dans les commentaires? Voilà. C'est mieux? OK. Fait que vous allez… Une fois que vous êtes dans le Kahoot, vous inscrivez votre pin. C'est quoi le pin? Hé, il est où le pin? C'est sur mon écran. On ne le voit pas. Oh! Un instant, mon cher. Il y a quelqu'un qui joue de la musique? Oui, c'est parce que c'est le Kahoot qui fait ça. Ah, OK. Est-ce que vous le voyez maintenant? Oui. OK. Je ne sais pas comment enlever la musique. Je vais enlever la musique. Voilà, plus de musique. OK. Ça, c'est mieux. Bon, on commence à avoir des joueurs. Jusqu'à date, j'ai… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes, 8 personnes. 9. C'est quoi le nickname? Tu mets ton nom, Nicole. Oui, oui, tu mets un nom ou ce que tu veux. C'est comme ton screen name un peu. OK. Écris belle, Nicole. Hein? Pardon? Écris belle, Nicole. Oui. T'es mignonne. J'en ai 11. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Si tu regardes l'écran, Chantal, il manque-tu quelqu'un? Non. Toi, tu serais la douzième. T'es pas là. C'est beau. Non. OK. Fait qu'on commence. Fait que là, ça, c'est… Vous allez me dire s'ils sont réels ou fausses. Ça, c'est des forfaits. Est-ce que c'est un vrai forfait ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un vrai forfait ou est-ce que c'est faux? Fait que c'est faux? Ça sonne pas trop le fun, hein? Pourquoi qu'Aurore a le plus de points que moi? J'ai aucune idée. Elle répond plus vite. Ah. Je réponds plus vite. Oui. Tu as vu les réponses tantôt. Ben, c'est ça. T'as pas vu la question? Ah, elle est sur mon écran. Oui. Hein? Non? Tu le vois pas sur mon écran? Ici? Ah, Kim Jong-un. Oh, mon Dieu. Bon, je vais pas répondre, là. C'est vrai. Kim Jong-un, tu peux aller faire du travail forcé comme touriste en Corée du Nord. Ça sonne comme du fun. C'est pas exactement... Je suggère, quand vous développez votre forfait, que ce soit pas une bonne idée. Vous allez finir le test. Ok. Ok. Oh, Aurore est en première place encore. Je suis tombée en bas, moi. Ben, là. Ok. Check. Les décharges historiques. Ah, 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 ah. Ils sont assez fous, ces Anglais. Ah, 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 ah. Ah, il y en a quatre qui l'ont pas eu bien. C'était tous des vrais forfaits qu'on peut acheter. Les gens payent pour ça, là. Oh, my God. Juste pour vous démontrer qu'il n'y a pas d'idées qui sont complètement folles. On va voir qui va gagner. Oh, c'est une fesse. Ta-ta-da-da! Aurore gagne. C'est drôle. Ben, la première fois que je gagne à ce jeu-là, tiens. Excellent! Bravo! Ok. On va retourner la présentation. Ok. C'est ça. Ok. Fait que là, hop. Ça, c'était vraiment juste un petit brise-glace parce que je voulais tester le Kahoot. Évidemment, il fonctionne. Ça, ça, c'est le fun. Juste pour que vous sachiez, le Kahoot qui est dans le système, je vous donne toutes les questions que vous pouvez en créer un, juste cut and paste. Ça, c'est facile d'utiliser comme utilisateur. Vous pouvez créer un compte gratuit, puis ça dure une semaine. Alors, juste pour que vous sachiez, au point de vue outil, si vous voulez l'utiliser en faisant de la formation, ça se fait assez facilement. Marla, peux-tu dire, j'ai créé justement un Kahoot spécial sur le corridor pour un jeu d'équipe qu'on a fait à la SEO. Ah, cool! C'est le fun! C'est facile, les gens, tu sais, c'est le fun, ça crée un petit peu de compétition. Comme quoi les gens ne connaissent pas trop bien la francophonie canadienne. Ah, OK, ça, c'était une bonne idée. J'aimerais ça voir si je passerais. OK, fait que là, on va sauter dans la matière. Fait qu'on parle de la forfaitisation aujourd'hui. Pour commencer, c'est quoi un forfait? On sait tous, je crois qu'on sait tous que c'est un rassemblement ou un ensemble qui réunit plusieurs produits. Fait que c'est vraiment quelque chose que les gens peuvent acheter dans une seule étape pour un prix. Alors, ça serait possiblement, il y a toutes sortes d'exemples qu'on peut donner, que ce soit, tu sais, avion avec hôtel, hôtel avec souper, même aller à un hôtel. Puis, tu sais, des fois, tu peux avoir un drink au bord de l'hôtel qui fait partie du package. Ou juste le stationnement, ça, ça peut constituer un mini-forfait. Puis, il y a quand même des forfaits très élaborés qui durent une multitude des semaines, plusieurs et plusieurs semaines. En fait, hier, mon mari me parlait d'un nouveau forfait croisière qui dure 125 jours. Tu prends une croisière, puis 125 jours, puis tu fais le tour du monde. Tu sais, moi, j'ai dit, ah, à la retraite, wouhou! Mais, tu sais, c'est quand même des forfaits qui peuvent être une affaire de quelques heures jusqu'à un an, quasiment un an. Je pense juste pour vous dire que c'est vraiment l'objectif ou un forfait même, c'est des produits qui sont groupés, qu'on peut acheter pour un prix, mais qui finit par être moins dispendieux que les composantes si on les vendrait séparément. Fait que les types de forfaits, il y en a plusieurs. Il y a les forfaits tout compris. Fait que là, ça, c'est, tu sais, tu fais un prix, tout est compris, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de rien. Tu sais, souvent, ça comprend un billet d'avion, des transferts, que ce soit, tu sais, le transfert à l'aéroport, que ce soit un taxi ou un bus ou quoi que ce soit, l'hébergement, les repas, les collations et tout le kit. Fait que ça, c'est un type de forfait. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple ou un exemple d'un forfait tout compris qu'eux y ont pris? Je veux juste voir Chantal. Ah, voilà. C'est facile, là, les forfaits tout inclus dans le sud, c'est ça que c'est. Oui, est-ce que tu en as déjà pris un? Oui, plusieurs. Puis pourquoi est-ce que tu aimes ça? Parce que j'allais là pour faire la crêpe et pas m'occuper de rien. C'est ça, justement. Fait que c'est ça. Ça, c'est l'avantage, un des avantages de prendre un forfait, c'est que, tu sais, tu peux une fois, c'est fait, t'as pas besoin de t'inquiéter, t'arrives, t'arrives avec ton maillot de bain, puis t'es good. C'est ça. Là, t'as pas, tu sais, tu mets ton petit bracelet, puis go. Tu te casses pas la tête la semaine. Justement. Alors ça, c'est un forfait tout compris. Il y a aussi des forfaits qui sont plutôt des forfaits de groupe. Alors ça, ça peut être un forfait qui est créé spécifiquement pour un nombre prédéterminé de personnes qui sont ensemble. Ça peut aussi être des groupes que les gens se connaissent pas, mais sont tous ensemble pour faire la même expérience, peut-être avec un guide. Exemple de ça, ça serait, tu sais, on les voit des fois, des autobus qui passent dans nos communautés. Exemple, pas loin d'ici, au Sainte-Marie, ils ont souvent des gros autobus, plein de personnes de Toronto qui vont au Agawa Canyon. Ça fait que ça, c'est un forfait parce que l'autobus est compris, la tournée en train est comprise, puis l'hôtel est comprise, mais les gens les paient individuellement, mais c'est quand même tout en groupe. Donc, c'est pour ça que le coût est moins élevé, parce que la personne qui vend le forfait est capable, c'est comme quantity versus quality, bien, pas quality, le quality est bon, mais c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui la jettent, alors ils peuvent faire ça plus abordable, mais c'est quand même pour un groupe, puis les gens ne se connaissent pas nécessairement. Il y a aussi forfait de groupe, genre un mariage, tu sais. Ça fait que ça, ça donne un prix spécial pour un groupe qui se connaisse, mais c'est quand même un forfait de groupe. Puis c'est comme un prix qui réduit le coût global. Alors souvent, ça rend la vie plus facile pour des longs itinéraires qui comprennent peut-être divers modes de transport, divers hébergements. Tu sais, on voit des tournées de groupe partout en Europe où ça comprend l'avion, puis tout le transport sur site, sur terrain, un guide, des repas, peut-être pas tous les repas. Ça fait qu'on voit ça souvent. Ça, c'est vraiment des forfaits pour groupe. Il y a aussi des forfaits plutôt voyageurs solitaires. Oh, excuse, y'a-tu eu quelqu'un qui a déjà fait des forfaits de groupe? Oui, moi, j'en ai fait. Où étais-tu allée? Non, fait, c'est-à-dire je les ai faits pour les gens. Tu les as organisés, OK. Je les ai organisés. Étais-tu la guide ou tu étais... Non, j'étais... ...ordonnée. J'ai travaillé pour un petit tour opérateur qui m'envoyait un groupe et puis je faisais tout moi-même. Préservation des bus, plus grand bus, plus petit bus, on recharge les prix et tout. Donc, j'ai fait de la forfaitisation quand j'étais en France. OK, c'est cool. J'avais mal compris ta question, je pensais. Non, c'est bien. OK. Plutôt que participer dans un forfait de groupe, tu l'as développé. Voilà. OK. Moi, j'ai fait les deux. Fait que je comprends. J'ai déjà développé des forfaits de groupe. Donc, j'en avais développé un il y a plusieurs années. C'est juste un exemple d'un forfait de groupe où j'avais fait des partenariats avec différents exploitants de Gravenhurst jusqu'à Tomogamy. Et puis, on avait un train qui passait de North Bay à Tomogamy. On amenait des gens. Puis, j'avais un partenaire à Toronto aussi qui fournissait le transport. On amenait des gens de Toronto. Ils arrêtaient à Gravenhurst. Ils visitaient des choses. Alors, tous les partenaires étaient là. On continuait à North Bay. On faisait des choses ici. On s'embarquait sur le train. On se rendait à Tomogamy. Ils avaient plein d'expériences culturelles à Tomogamy. Puis, ils revenaient. Puis, ensuite, ils s'en allaient. Ils retournent à Toronto. Fait que je l'ai développé aussi. Fait que ça, c'est un exemple d'un forfait de groupe parce que les gens ne se connaissaient pas, mais ils étaient tous ensemble pour faire l'activité. Autre type de forfait, c'est des forfaits pour les voyageurs solitaires. Ça, c'est plutôt les gens qui sont des individus seuls qui vont peut-être sur un site, puis ils se créent un forfait avec des composantes qui sont, tu sais, des fois, tu peux faire, je ne sais pas, tu book un hôtel, puis là, il dit, si tu ajoutes, si, tu peux l'avoir à un prix réduit. Fait qu'il l'ajoute. Fait qu'il crée comme un mini forfait eux-mêmes avec des composantes, mais ça devient moins dispendieux parce qu'ils ont comme fait des petits ajouts eux-mêmes. Alors, c'est un petit peu plus flexible. Ça, ça devient de plus en plus populaire aussi. Il y a les voyageurs solitaires. Auparavant, c'était très rare qu'on voyait les gens qui voyageaient seuls. Ils n'allaient pas se joindre à un groupe tout seul pour faire une activité, mais ça devient de plus en plus populaire parce que, tu sais, les femmes sont plus tentées à voyager seules maintenant, alors ils vont faire des excursions avec d'autres gens qu'ils ne connaissent pas, mais ils sont plus en sécurité. Fait qu'avec un groupe. Puis il y a plein de sites web qui permettent de recréer des petits itinéraires aussi, alors ça devient de plus en plus populaire. Ça, c'en est un que je n'ai jamais fait, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont déjà fait des forfaits, soit développer ou participer à un forfait de voyage solitaire. Oui, on l'a fait. Quand on voulait aller à Vegas, on allait juste là puis on ne savait pas où est-ce qu'on allait. Puis quand on a booké, comme on cherchait les prix des billets d'avion, puis avec Expedia, ça nous a proposé un hôtel puis ça nous proposait d'autres affaires. Fait qu'on s'est fait un propre package avec ce qu'ils nous proposaient. Fait que c'est ça, ça devient parce que les systèmes comme Expedia, puis c'est bon que tu donnes ça comme exemple parce que c'est l'exemple que j'ai donné aussi, ça facilite la tâche pour les gens, ça l'enlève un peu le, je ne sais pas, surtout si c'est un site qui te le recommande, ça te donne un petit peu plus un sens de confort. Puis parce que tu sais, si c'est un affaire pour annuler ou quoi que ce soit, d'habitude c'est Expedia qui vont s'occuper de tout payer les gens puis faire certain que c'est leur politique d'annulation que toi t'as. Alors ça te donne un peu plus de confort. Fait que les gens... Ça venait avec des reviews, comme tu avais les reviews, fait que tu voulais quand même choisir. Puis en tout cas, mon chum a bien aimé ça magasiner là-dessus. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça parce que ça leur donne un petit peu un sens de contrôle. Mais il y a d'autres gens qui préfèrent, tu sais-tu quoi, après je veux appeler un agent de voyage, tu sais, je veux aller à telle place, c'est ça que j'aimerais faire, boucler pour moi, puis je veux juste, bon, m'inquiéter. Mais ça dépend de la personne. Il y a aussi la forfaitisation dynamique. Ça c'est plus comme, peut-être que tu es déjà rendu, puis là, bien, tu as besoin d'une location de voiture, fait que tu vas voir le concierge, puis là, tu l'ajoutes d'avance, bien, tu sais, il va dire, bien, si tu vas à ce show-là, tu peux aussi aller à ce souper-là pour un tel montant. Fait que c'est plus dynamique, ça se fait plus souvent comme on the spot ou quand c'est comme plus dernière minute, c'est plus populaire parce que les gens sont comme, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Fait que là, ils se bookent un petit forfait plutôt dynamique sur site. On le fait même des fois quand on voit des voyages tout compris ou, tu sais, tu vas voir le concierge ou le Air Canada Travels ou la personne au bureau qui essaie de te vendre des petits voyages pour le lendemain, puis là, tu bookes un petit forfait avec eux autres. C'est plus dynamique parce que ça se fait comme on the spot, mais tu sauves quand même de l'argent parce que tu es à cet hôtel-là. Il y a plein de différents types de forfaits auxquels les gens peuvent participer, mais aussi pour développer des forfaits, il y a plein de différentes façons que tu peux offrir ton produit. Il y a aussi le tourisme d'intérêt particulier, alors des forfaits qui sont vraiment basés sur le tourisme niche. Ça, c'est vraiment beaucoup sur les activités basées sur, tu sais, peut-être les gens qui ont déjà visité une place, mais ont un intérêt particulier qu'ils aimeraient, je ne sais pas, peut-être que les gens sont déjà allés en Italie, bien des fois, mais là, ils ont un intérêt dans le culinaire, fait qu'ils veulent faire quelque chose de spécifique, un intérêt niche dans un endroit qu'ils ont déjà visité. Ou c'est parce qu'ils aiment beaucoup une certaine activité, puis savent qu'il y a certains endroits qui répondent bien à ce besoin, alors ils se rendent à cette place-là pour participer à un forfait spécifique à une activité ou à un intérêt. Fait qu'il y a-tu quelqu'un qui pourrait me donner un exemple qui tomberait là-dedans, à part du culinaire, parce que je viens de le dire. Pas triché. Il y a-tu quelqu'un qui a déjà fait quelque chose comme ils ont pris un forfait spécifique qui avait rapport à une activité spécifique? Peut-être comme visiter des vignobles, c'est un intérêt spécifique. Tu as peut-être fait un forfait où est-ce que tu visites plein de vignobles. Y a-tu quelqu'un qui fait quelque chose du genre? Moi, Terre-Neuve, je n'y ai pas participé, mais je sais que ça existe. Je me demande si ça pourrait correspondre, parce que c'est assez de niche. C'est le Cirque Navigation. C'est que dans le fond, c'est un voilier qui fait le tour de Terre-Neuve, puis tout est inclus. Puis les gens, ils sont sur le bateau puis ils s'arrêtent à Saint-Jean, puis dans les petites communautés, puis ils ont des expériences très spécifiques dans ces communautés. Mais leur spécificité, c'est que c'est vraiment que des voyages en bateau. C'est des croisières. Je sais qu'ils vont aussi au Groenland ou comme dans l'Antarctique, mettons. Mais ils ont un circuit spécifiquement autour de Terre-Neuve où tout est inclus. Les gens, ils arrivent, ils reçoivent comme une winter coat, comme un manteau d'hiver spécial avec le logo de la compagnie. Ils sont emmenés, ils sont vraiment totalement pris en charge. Puis ils vont dans les petites communautés qui sont dans les petites anses et puis dans les petites baies de Terre-Neuve. Puis ils font le tour de Terre-Neuve de cette manière comme je pense que ça coûte, c'est comme en deux semaines, il me semble, de voyage. Puis ça coûte comme 15 000 $ US par personne. Par contre, ça, ça sonne plus comme un forfait tout compris. Mais il y a peut-être des composantes qui sont plus niche. Niche, ça serait plutôt comme, tu sais, peut-être un forfait de vélo ou un forfait. Tu sais, les gens, ils prennent leur vélo, ils s'en allent en Espagne puis ils font une semaine en vélo avec un guide puis ils visitent plein d'affaires. Mais c'est vraiment conçu autour du vélo. Ou, comme je l'ai dit tantôt, le culinaire ou quelqu'un qui fait des forfaits que c'est pour aller visiter des, je ne sais pas, des craft brewers, que ce soit quelque chose très spécifique au point de vue d'un intérêt. Ça peut être la rizana, même un forfait où est-ce que tu visites plein de, je ne sais pas, des boutiques, des boutiques d'or. C'est vraiment basé sur un intérêt spécifique. J'ai un ami qui fait des Ironman puis habituellement, tu peux avoir le forfait, hébergement et tout compris puis il choisit de faire des Ironman dans plein de pays. Puis le dernier, c'était en Norvège puis on l'a accompagné mais on n'a pas pris le forfait mais il y avait des forfaits qui venaient avec, qui étaient proposés aux athlètes. Ça pourrait être ce genre. Pour l'athlète, oui, ça comprend peut-être leur entrée dans la course ainsi que les autres affaires qui vont avec. L'hébergement surtout. Oui, c'est ça. Justement. Ça fait que ça, c'est pour une niche. Juste pour compléter, Marla, en Alberta, j'ai souvent eu des demandes de tours opérateurs, de voyagistes venant du Québec mais pour des agriculteurs. OK. J'organisais des visites de fermes de bison puis après ça, on avait des agriculteurs francophones dans les produits des vaches laitières. Après ça, un fromager, etc. Justement. J'ai eu des gémologues de la France. Ça, c'est très particulier de trouver vraiment, oui, parce qu'on a des pierres précieuses. On a l'amolite dans le sud de l'Alberta puis il y avait d'autres trucs. En tout cas, c'était vraiment spécifique. Je pense que ça, ça correspondrait à l'agro-tourisme. bénis. Oui, définitivement. L'agro-tourisme, c'est un bon exemple. C'est les gens qui cherchent comme, je ne sais pas, l'Île-du-Prince-Édouard, il y a beaucoup d'agro-tourisme, sûrement au Saskatchewan, que ce soit même, tu sais, les gens qui cherchent à aller rester en forfait, aller rester sur des fermes, faire, je ne sais pas, c'est pas du bénévolat, mais travailler sur la ferme comme une activité, mais c'est un forfait, c'est quand même un forfait de produit niche. C'est un excellent exemple. Est-ce que la francophonie devient un tourisme niche? On pourrait, si le produit, si c'est vraiment encadré de façon où ça devient le produit principal, tu sais, comme que ça devient toute l'expérience puis le forfait comprend plein de composantes qui sont spécifiquement reliées à la francophonie puis la personne cherche quelque chose dans la francophonie, apprendre à parler français, tout ça, oui, ça pourrait l'être définitivement. C'est vraiment de la façon que tu l'encadres puis tu le vends aussi. Ça fait partie du marketing de le vendre comme une expérience spécifique pour ça. Tu sais, je vais toujours parler que dans certaines communautés, s'ils sont super francophones, ils pourraient faire même quasiment des forfaits où les gens apprennent à parler français dans un certain sens où ils ont un bouton ou quelque chose puis quand ils vont à des restaurants spécifiques, les serveurs savent de leur parler en français seulement pour que, tu sais, juste pour comme, pour le fun puis ça, ça serait plutôt un forfait, oui, ça pourrait l'être. Là, tu as ton idée pour tantôt. OK. Là, on va faire un autre caroute puis vous ne pouvez pas voir les réponses ce fois-ci, ça devrait aller mieux. Aurore, là, bonne chance, Spécif, là. On va voir si quelqu'un d'autre peut gagner cette fois-ci. Fait que ce fois-ci, c'est plus un test, là, quel type de forfait s'agit-il? Fait qu'on va voir si vous avez écouté. C'est le même pile? Oui, je vais juste le monter, le pile, là, ça va prendre deux secondes. C'est parce que moi, de mon côté, il faut que je le lance, le jeu. OK. OK. Là, je vais... Je vais fermer mon volume, Spécif. OK. OK. Est-ce que vous le voyez? Oui. OK. Excellent. OK. On va aller plus vite, Spécif. Ça va bien. OK. Est-ce qu'il faut qu'on se réinscrire avec le nouveau PIN? OK. Oui, à chaque jeu, c'est un PIN pour le jeu même. OK. C'est pour ceux qui ne savent pas le CAHOOT, si ça vous intéresse pour plus tard, parce que vous donnez de la formation quand même. Moi, j'ai fait seulement des vrais ou faux puis des quiz, mais il y a plein d'autres affaires que vous pouvez faire. Il y a comme des casse-têtes, il y a des word cloud pour du brainstorming. Il y a même des salles comme genre brainstorm, des outils brainstorm avec certaines versions du CAHOOT. si tu prends le pro, il y a plein d'autres affaires. Marla, excuse-moi, je suis arrivée en retard. Je me demandais est-ce qu'il y a un lien pour inscrire son nom? Ah oui, tu vas dans CAHOOT. OK. Donc, je tape juste dans Google CAHOOT. C'est ça. Là, tu vas aller à Play. ça va te demander pour un pin puis tu vas le rentrer puis là, tu vas mettre ton nom ou le nom que tu veux utiliser. OK. Just un petit warning par rapport au CAHOOT parce qu'on l'a utilisé nous aussi dans des événements puis je ne le recommande pas pour des concours ou des situations où le score compte pour quelque chose parce qu'il y a toujours des glitchs puis il y en a à se connecter ou même tout à l'heure, toutes mes réponses, ça me donnait l'inverse. Ah! Il y a souvent des glitchs, c'est le fun par exemple. Ça a toujours un bon impact sur la crowd. OK. Bonne idée. Moi aussi, c'était l'avant. Moi aussi, c'était l'avant. OK. C'est bon à savoir. Quand tu crées les CAHOOT, juste pour que vous sachiez, vous pouvez l'enlever le pointage. Ça, ça l'aide aussi. OK. On va aller. Personne. OK. Bien, on y va. OK. OK. celui-là, c'est facile. c'est-à-dire que c'est Si quelqu'un n'aurait pas eu ça, là, j'aurais été très déçue. Ça n'avait même pas besoin d'écouter pour savoir celle-là. OK. Regarde, on va sauter ça parce qu'on sait que ça ne compte pas. Sorry, Chantal. OK. Excellent. Moi, mes voyages décollent tellement à New York, là, mais, je vais te dire. Je suis dans la science, bien des fois. Oh, encore Chantal. Un peu compétitive, moi. Oui, oui. Oh, je vais me tromper. Oh, c'est plus un forfait dynamique parce que c'est la personne qui comme, ah, je choisis une voiture, puis là, une location. Il y a des gens qui, je ne sais pas si c'est parce que le système est glitché, là, mais les gens qui ont parti intérêt particulier, ça, c'est les affaires niche qu'on avait parlé tantôt. Hum. 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 20 secondes, ça aurait été assez. forfait solitaire, mais tu sais quoi, celui-là, c'était vrai. Vous pouviez choisir plusieurs différents choix parce que techniquement, un groupe pourrait faire ça, mais c'est quand même un intérêt particulier. Par contre, intérêt particulier qu'un groupe pourrait faire ou quelqu'un solitaire. fait que ça, c'était aussi comme un trick question. All right. Bien là, on va sauter le podium, là, excuse, on sait déjà si c'est Chantal. Ah non, ça n'a pas cliqué quand j'ai répondu le dernier coup. Ah! Zut! Ah, bien good, je vais le voir d'abord, non, non. Ah, rare! Sainte fesse! Ah, je suis fine, hein? OK. Merci d'avoir participé. Et là, on va sauter dans les avantages. Pourquoi créer un forfait? L'objet ou l'objectif de faire un forfait, c'est de créer des produits de voyage ou des offres de voyage qui sont intéressants, qui sont, que les gens vont vouloir participer, mais qui sont peut-être conçus, bien, qui sont plus abordables pour les gens qu'eux, ils voient un avantage pour eux-mêmes de l'avoir pris en forfait parce que ça leur, c'est eux, eux-mêmes, ils prennent un avantage, puis l'entreprise a un avantage, la communauté a un avantage, fait que c'est quand même bon à le considérer si t'es un exploitant touristique. Comme je dis, il y a des avantages pour les voyageurs, les entreprises et les destinations. Fait que là, ce que j'aimerais que vous fassiez dans vos cahiers, dans vos feuilles de travail que Chantal avait fait parvenir tantôt, il y a une activité, ça fait que c'est activité 2, vous allez retrouver votre nom sur la liste à l'écran. des gens qui sont groupe 1, alors par exemple, Aurore, Alison, Julie, Chantal et Sylvie, vont chacun écrire ce qu'ils pensent sur les avantages de la forfaitisation pour les voyageurs. Le groupe 2, Fait que Isabelle, les deux Isabelle, Marie-Ève et Rukia vont faire ce qu'ils pensent les avantages de la forfaitisation chez les entreprises. La balance, le groupe 3, Robert, Jean de Dieu, Nicole et Syrah, vous allez écrire ce que vous pensez sont les avantages de faire des forfaits pour les destinations. Alors, je vais vous donner genre 5 minutes pour faire ça. Fait qu'on est présentement 1h39, fait qu'à 3-4 minutes, là. Je vous donne pour écrire ça dans vos petits cahiers puis vous allez revenir nous jaser de ça. Dans la dernière minute, est-ce que je devrais choisir lui que je veux? Mon nom n'était pas dans la liste. Tu sais-tu quoi? Tu peux être, ben, fais soit entreprise ou destination parce qu'on a déjà plus qui font communauté. Parfait. Chantal, vous avez envoyé quelque chose quand? Vers 11h, midi 30. T'as un petit peu Robert, là, mais oui, t'es dans mon envoi. Message envoyé. Vincent de fesse, t'es pas là? Excuse-moi, Robert. Mea culpa. Ça va revenir demain. Pour une raison ou une autre, j'ai pas pris je vais arranger ça tout de suite. Ça, c'est bizarre. ? ... Merci. 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 OK, ça fait 4-5 minutes, là. Alors, si je pourrais vous demander ... Je vais vous nommer votre nom, puis si vous pouvez nous donner deux exemples ou deux avantages que vous avez eu pour votre catégorie, ou même juste un, parce qu'on va faire, si on a à la fin, un ou deux. Fait que, Aurore, peux-tu nous donner un exemple d'avantage pour les voyageurs? Bien, ils ont moins de choses à gérer avant et pendant le voyage. OK. OK. Alicine, t'en as-tu un pour les voyageurs? Qui est pas pareil, évidemment, ou différent. Allô? Alicine, es-tu sur l'appel? Ah! Elle était censée être sur l'appel. Ouais. Non, elle est pas là. Ah, OK. Excusez, c'est parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils seraient là, mais des fois, s'ils viennent pas... Non, non, c'est bon. C'est bon, y'a pas de problème. On va sauter. Alors, Julie? On t'entend pas, Julie. Ouais. Pardon, pardon. C'est un peu la même chose. C'est moins de gestion, mais c'est clé en main. Donc, pour les voyageurs, c'est la facilité. Est-ce que c'est... C'est tout du pareil, c'est redondant, hein, ma réponse? Un petit peu. Bon, bon, je vais passer d'un autre. L'avantage pour les voyageurs, c'est... Le prix. Marie-Ève, elle était en train de s'essouffler la réponse. C'est sécurisé d'être en forfait en gros. OK. C'est bon. Chantal, toi, t'en avais-tu un différent pour les voyageurs? Moi, j'avais écrit, c'est plus facile à budgéter. OK. Moins dispendieux. Possiblement. Moins dispendieux. Ça dépend du forfait, ouais. Definitivement. Et puis, Sylvie, avais-tu autre chose? Oui. On a seulement... Le voyageur a seulement un besoin de payer une fois. Tu sais, on n'a pas d'une chose à sortir de portefeuille. Pour certains forfaits, oui, c'est vrai. Pour des forfaits à tout compris, absolument. OK. Fait que... Moi, j'en ai plusieurs. Fait que vous avez tous touché le premier. Ça diminue le stress. C'est plus facile pour les gens. Tu sais, tu fais une fois... Les arrangements sont réservés d'avance. Alors, la planification est plus facile. Offre un confort. On a parlé de ça aussi. Aussi, des forfaits, souvent, ça nous donne d'autres idées. Des idées d'activités, des affaires supplémentaires qu'on n'aurait peut-être pas pensées. Exemple, tantôt, quelqu'un avait mentionné quand ils ont été à Las Vegas, quand ils ont fait leur réservation d'hôtel, ils ont eu des idées de billets, d'autres choses qu'ils n'auraient peut-être pas pensées avant avoir fait un forfait. Ils peuvent profiter de la destination en connaissant que tout est compris dans un prix, possiblement, ou que tout est pris en compte. Surtout avec, tu sais, si c'est un guide ou quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, comment je vais me rendre, à quelle heure qu'il y ait l'autobus, ainsi de suite, parce que c'est tout compris et c'est tout fait pour toi. Plus abordable, on a parlé de ça. Et puis, les gens qui prennent avantage d'un forfait en groupe, les grossistes ont accès à des prix réduits qui, en fin de compte, ça devient moins dispendieux pour le voyageur aussi. Ils peuvent économiser à cause que les grossistes ont des rabais. Alors ça, ça leur aide aussi. Ça revient vraiment sur ce que vous avez dit. c'est la facilité, le confort, ça réduit le stress, c'est moins dispendieux. Ils ont besoin de s'inquiéter de moins de choses. C'est vraiment ça les plus gros avantages. On pourrait ajouter assurance comprise. Oui, absolument. Comme ici, tous les éléments, mais y compris l'assurance. Et les assurances. Pas l'assurance COVID parfois, non? Non, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu ne devrais pas voyager anyway. Non, mais on peut acheter un forfait pour plus tard. Oui, c'est vrai. OK. Là, on va sauter dans les entreprises. Quels sont les avantages pour les entreprises? On va demander à Isabelle B. Je dirais plus de visibilité pour l'argent qu'on met en promotion, parce qu'on partage les frais de promotion avec nos partenaires. OK. C'est bon. L'autre, Isabelle. Isabelle Ontario. Moi, je dirais l'addition de produits et de services qui, sinon, va faire par l'entreprise. Donc, ça fait un produit complet. OK. Marie-Ève, as-tu des idées? Moi, je pense que ça doit pousser certaines entreprises à innover ou à modifier un petit peu leurs activités pour fêter dans un forfait complet avec d'autres entreprises, puis ça les fait collaborer entre eux autres. fait qu'il y a une discussion entre les entreprises. OK. Puis, Rukia, as-tu une idée de comment ça l'aide aux entreprises? Rukia n'est pas ici. Oh, elle n'est pas là non plus. OK. Excellent. Bien, pas excellent. C'est plate, mais c'est beau. OK. Jean-François. J'ai écrit que c'est une plus grande visibilité, mais une plus grande visibilité du côté que plein de voyageurs qui visitent une destination, peut-être n'auront jamais entendu parler de cette entreprise-là. Puis, étant donné qu'ils ont l'option de la visiter, que ça fait partie du package, ils en ont entendu parler. Ils n'auront pas entendu parler sans ça. Je trouve que c'est une plus grande visibilité là, parce que ça fait partie du jeu. Définitivement. Il y a beaucoup d'avantages pour les entreprises. Quelqu'un avait mentionné d'être plus innovant, ça crée des produits uniques. Souvent, si, comme tu dis, il faut que tu innoves, puis tu fais un partenariat avec une entreprise que tu n'as peut-être pas travaillé avec avant, souvent ça fait un forfait que les autres n'offrent pas. Alors, ça devient un produit plus unique pour ta région, puis pour toi. Alors, tu peux vendre peut-être plus souvent ta salade, disons. Tu peux t'adresser à plus de marchés. Parce que si tu as un produit individuel que tu fais, disons que tu es un hôtel, ben ok, tu as tel marché auquel tu peux te promouvoir, mais aussitôt que tu combines ton produit avec le produit à quelqu'un d'autre, ben tu t'ouvres à leur marché aussi. Alors, comme tu dis, ça donne plus de visibilité. Ça aide aux entreprises au point de vue mentorat. Alors, les entreprises qui sont peut-être plus récentes ou les jeunes entreprises, comme on dit, quand ils s'associent avec une entreprise qui est bien établie, ils peuvent apprendre plein d'affaires de cette personne-là. Évidemment, la personne qui est bien établie veut que leur produit soit un succès, ils sont là pour faire de l'argent, ils sont là pour offrir un bon service, un bon produit à leurs visiteurs. Alors, ils vont vouloir s'assurer que cette nouvelle entreprise soit du même calibre. Ça fait qu'ils peuvent les aider. Ça fait que ça, c'est un avantage de faire des partenariats pour des forfaits. Tu peux maximiser les revenus, évidemment, parce que tu peux réduire le coût de commercialisation. Tu sais, tu partages certains frais. Tu sais, si ton forfait demande qu'il y ait, je ne sais pas, le transport de l'aéroport à chez vous, puis le produit de l'autre personne aussi, bien, vous pouvez partager sur ce frais-là. Ça augmente l'efficacité parce qu'un forfait, ça doit être bien organisé pour fonctionner. Encourage la promotion au croisé et les partenariats, vous avez mentionné ça. Et puis, ça donne la chance de créer des nouveaux produits dans des saisons basses. Tu sais, peut-être que tu offres habituellement quelque chose l'été, mais si tu fais un partenariat avec quelqu'un qui offre quelque chose, disons que tu es un pourvoyeur qui vend de la pêche l'été, puis les gens viennent rester chez vous, mais vous aimeriez monter vos visites l'automne parce que c'est votre saison basse. Vous pourriez faire un partenariat avec un guide qui amène les gens à faire de la randonnée, manger des champignons, puis un chef, quoi que ce soit. Tu sais, ça commence à vendre quelque chose pour des saisons que vous seriez peut-être moins occupés. Et puis, c'est quand même une chose qui est assez facile à mettre sur les sites des partenaires. Tu sais, OntarioTravel.net, tu peux mettre des forfaits, des informations sur les expériences. Il y a plein de choses partout au Canada. Je suis certaine que toutes les provinces ont un service semblable où tu peux mettre ton forfait pour faire de la promotion. Pour les entreprises, il y a quand même plusieurs avantages. Vous en avez nommé, mais on a beaucoup d'autres. Donc là, destination, il y a aussi des avantages pour les destinations, les communautés, que les gens fassent des forfaits. Est-ce que Robert peut me donner un exemple d'un avantage pour une destination? Ça donne la visibilité. Alors, si les gens connaissent, comme on connaît New York, des places comme ça, ça donne une belle visibilité si les gens vont visiter. Définitivement, puis il y a plus de monde parce qu'on a parlé tantôt. S'il y a deux entreprises ou trois entreprises qui vendent toutes les mêmes forfaits, il y a plus de promotion qui se fait. Ça donne plus de visibilité à la communauté. Jean. L'autre Jean. Il n'est pas là. Je suis en de Dieu. En de Dieu, il n'est pas là. OK. On va l'enlever. J'aurais dû... C'est correct. Il n'y a pas de problème. Nicole. Moi, j'ai marqué deux choses. La destination a l'occasion de se mettre en valeur dans différents secteurs comme l'hébergement, la restauration, les attractions, les services et le transport. Et publicité et gains économiques pour la destination. Excellent. Sarah. 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 Alors, moi, j'ai mis trois choses, mais je ne suis pas certaine. Donc, tu pourras me rectifier. J'ai dit... J'ai indiqué... Oh, je t'ai perdue là. C'est mon Internet de la tienne. Euh... Non, je pense que c'est toi. Ah non, c'est bon. C'est bon. OK. OK. Donc, j'ai... J'ai mis... Ça attire plus de voyageurs pour la destination. J'ai dit, ça permet d'avoir une anticipation du nombre de visiteurs pour la destination afin de s'organiser au niveau de la main-d'oeuvre. Parce que je sais que, par exemple, il y a certaines destinations comme, je ne sais pas, Miami ou Miami où il y a plus de monde qui arrive à un certain moment parce qu'il y a des forfaits disponibles pour différents pays. Donc, j'ai mis anticipation au niveau de la destination pour s'organiser en termes de main-d'oeuvre. Ça permet aussi aux destinations d'organiser des activités. J'ai mis standardiser comme ça pour une période spécifique. Ils peuvent avoir des gens qui font des activités bien spécifiques à cette période-là. Et ça permet d'anticiper la main-d'oeuvre. C'est excellent, ça. Puis, ce n'est même pas des affaires que j'avais. Ça, c'est excellent. Regarde, tu as ajouté des choses. C'est parfait. Il y en a que c'est quand même évident au point de vue de la visibilité pour la communauté. Ça, c'est un qui est quand même pas mal évident. Ça facilite le développement économique puis le tourisme parce que si tu as déjà des entreprises qui sont prêtes à travailler ensemble, sont probablement prêtes à travailler avec la communauté aussi. Ça fait que pour faire du développement au-delà de juste le forfait, c'est le fun parce que ça donne plus de parties prenantes à travailler avec. S'adresser à des marchés plus vastes. Aussi, ça l'encourage des séjours prolongés dans la destination ou alors les gens vont dépenser plus d'argent qui est super le fun. Puis ça, c'est le dernier, on augmente les dépenses des visiteurs et puis ça l'encourage les visites en basse saison. Mais j'aime beaucoup ce que tu avais dit au point de vue de... Permets de... Je vais l'arranger plus tard là. Pour tout de suite, je vais juste écrire ça pour mes notes. C'est le fun ça. C'est le fun quand j'en apprends. Excellent. OK, c'est bon. Ça fait qu'évidemment, il y a beaucoup d'avantages à faire des forfaits pour tout le monde. Alors, c'est quelque chose de considéré. Puis puisqu'il y a tellement de types de forfaits, la plupart des entreprises peuvent s'embarquer de quelque façon, que ce soit en travaillant avec autre personne ou d'en offrir eux-mêmes. Ça, ça nous amène à la prochaine section qui est le développement même, puis les options. Alors, des options pour faire un forfait, c'est soit de s'associer avec d'autres entreprises pour créer une expérience qui regroupe plusieurs produits et services, ou de même combiner les activités que l'entreprise même fournit. Alors, exemple de ça, ça serait un hôtel ou même un pourvoyeur, comme j'ai dit tantôt, qui ont peut-être des canaux à louer. Bien, ils pourraient avoir un guide, puis faire un forfait spécifique à leur place qui comprend un repas, un guide, un forfait de pêche avec un guide, ils poignent le poisson, puis ils le cuit chez eux, puis ils restent chez eux. Ça fait que ça peut être quand même un produit qui, un forfait qui regroupe des produits dans une entreprise ou un qui regroupe des produits de plusieurs partenaires. Ça fait que tout dépend de la personne ou le marché ou ce que la personne ou l'entreprise veut développer. Donc là, l'élaboration de forfait, ça se fait en étapes. Mais avant qu'on puisse embarquer dans les étapes, c'est de, c'est quoi notre idée de forfait? Tu sais, il faut quand même commencer avec une idée, puis là, développer à mesure. Alors, dans votre cahier ou dans vos feuilles de travail, il y a une section où vous pouvez écrire l'idée de votre forfait, parce que vous allez développer ce forfait-là pour le restant de la session. Alors, pensez à quelque chose, puis je suis au courant que vous n'avez pas une entreprise, puis vous n'allez pas créer quelque chose pour vous-même, mais peut-être, à moins que vous avez des gros rêves de faire ça dans la vie, là. Mais peut-être que vous avez un client ou il y a peut-être quelque chose chez vous, dans votre communauté, que vous avez toujours pensé qui serait un forfait-coup, que les gens pourraient créer, puis ça l'amènerait du monde. Alors, pensez à quelque chose que vous aimeriez développer. Est-ce que c'est nécessairement, excuse-moi, il faut que ça reste en tourisme, dans l'industrie du tourisme? Oui, mais tu as dit, est-ce que tu as déjà pensé à quelque chose? Oui, je comprends. Oui, oui, en tourisme, un forfait en tourisme, oui, définitivement. Est-ce que ça peut être un forfait comme sur une journée ou ça inclut un hébergement comme un forfait de plusieurs jours? C'est votre choix. Ça peut être un forfait d'une journée, ça peut être un forfait d'une demi-journée, ça peut être un forfait d'une semaine. Vous allez, peu importe, les étapes sont pareilles, fait qu'on va suivre les étapes, puis c'est ça. Vous n'allez pas les partager tout de suite, vous allez les partager à la fin, après qu'ils sont développés davantage. J'ai oublié d'amener mon eau, je n'ai pas d'eau, fait que quand tu parles tant que ça, ça vient comme bleu. Pendant votre prochaine activité, moi je vais aller me chercher de l'eau. À la fin, vous allez chacun partager votre idée, puis tout le développement. Alors, vous êtes certain de trouver quelque chose. Juste l'idée, ça n'a pas besoin d'être élaboré, juste comme vraiment le titre ou le concept pour l'instant. OK, fait que là, vous devriez avoir une idée de développement pour un forfait. Alors, la prochaine étape, c'est de déterminer vos buts et vos objectifs. Quand on parle des buts et des objectifs, on parle de pourquoi est-ce que je veux faire ce forfait? Est-ce que c'est pour encourager les gens à venir dans une saison basse? Est-ce que c'est pour agrandir mon marché cible ou trouver un nouveau marché cible? Est-ce que c'est pour... parce que tu veux faire plus d'argent ou tu as ajouté un produit à ton offre de service, puis tu vois une opportunité de les combiner pour faire un forfait? C'est quoi ton objectif? Quand tu y penses, il y a des exemples ici. J'ai écrit les exemples dans le livre, dans vos feuilles. À ce temps que vous avez votre forfait de déterminer ou l'idée de forfait, c'est quoi l'objectif? Alors, si vous pouvez rédiger une liste de vos buts et vos objectifs dans votre feuille, sur votre feuille, moi je vais aller chercher de l'eau. Je reviens dans comme une minute ou deux. Merci. 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 vos objectifs peuvent être plein d'affaires. Comme j'ai dit tantôt, ça peut être vraiment de donner des nouvelles personnes, un nouveau marché, diversifier le produit. Alors, c'est juste de déterminer parce que ça va affecter la façon que tu vas le vendre, les partenaires que tu embarques. Ça, c'est étape un, après avoir déterminé votre ou identifié votre idée, c'est de fixer les buts et les objectifs. Étape deux, c'est d'identifier les forces et les opportunités. Quand on parle des forces et des opportunités, on parle de ce qu'on a chez nous, ce qu'on a dans la communauté, qu'on pourrait ajouter à notre forfait, c'est comme ça qu'on identifie nos partenaires en sachant qu'est-ce qu'on a. Puis si tu connais ton but, tu peux peut-être te dire, OK, mais c'est ça mon objectif, puis c'est ça mon idée. Quels éléments qui existent dans la communauté que je pourrais incorporer pour que mon forfait soit plus attrayant aux visiteurs potentiels. Alors, c'est vraiment de créer une liste. On fera pas la liste comme celle-là, mais vous le savez déjà quand vous y pensez quel genre d'atout qu'il y a chez vous dans votre région. Quand on parle de communauté ou destination, c'est pas nécessairement juste la petite communauté, la ville où vous demeurez. Parce que les gens pour des forfaits, ils peuvent quand même se déplacer un peu. Alors, penser au niveau régional, des fois, ça marche pour un forfait où il y a plusieurs places où on visite. Disons, quelqu'un qui ferait un forfait basé sur les ors, disons, ça pourrait se déplacer partout dans un village et les villages environnants. Alors, c'est pas nécessairement juste le village même. Ça peut comprendre plusieurs petits villages puis ça crée comme un forfait intéressant, un peu comme l'exemple de la personne tantôt. je pense que c'était en Terre-Neuve avec le bateau qui visite les petits villages. Bien, ça, ça comprend plusieurs atouts. La personne qui a créé ce forfait-là a regardé tous les villages le long puis il a dit, bien, qu'est-ce qu'il y a chez eux qu'on pourrait incorporer? Qu'est-ce qu'il y a chez eux qu'on pourrait incorporer pour créer un forfait intéressant pour les gens? Puis une expérience super intéressante. Alors, il faut toujours y penser. Puis, vous êtes en développement économique. Alors, vous le savez que plusieurs communautés ont déjà une liste, un inventaire de, tu sais, les attractions, les services qui existent dans la communauté. Alors, c'est pas comme si que les entreprises avec lesquelles que vous travaillez, elles doivent partir de zéro pour les encourager de, tu sais, prendre avantage des outils qui sont à leur portée de main. Alors, de leur dire, tu sais, ça existe déjà. On a déjà une liste, je sais pas, de plein de produits qu'on a chez nous. Les provinces, souvent, ils en ont. Le Rédé, il y en a. La SCO, il y en a. Tu sais, vous en avez tous des outils qui existent avec des listes, des inventaires, des atouts qui existent dans les communautés, les régions. Alors, tu sais, d'en prendre davantage. Les gens n'ont pas besoin de partir de zéro non plus. Ok. Est-ce que les gens ont des questions et c'est pas mal clair jusqu'à date? C'est clair? Excellent. Oui. Parce que je vous vois, je vous vois pas. C'est pour ça que je sais. Ok. On va faire le troisième de quatre cahoot puis juste pour faire certain qu'on est tous réveillés. Ok. Ok. Vous voyez l'écran? Oui. Ça, c'est le cahoot. C'est les atouts sont partout. Tu sais, quand on fait un inventaire de services ou d'attractions, vous pensez à plein d'affaires. Ça, ça va vous permettre de, on va voir si vous comprenez la différence entre les différents types, les différents éléments qui devraient aller dans l'inventaire. Ok. Ok. Vous êtes neuf. Dix. Ok. Je pense qu'on est prêts. On les voit. On les voit. Ben. On. On. Vous avez tous raison. Il y a beaucoup de services, puis c'est tous des choses que, tu sais, quand on fait un inventaire des atouts, des choses qu'on aurait peut-être utilisé, qu'on pourrait peut-être utiliser pour créer un forfait. Évidemment, la disponibilité des transports, c'est super important. Pour faire une analyse de nos propres services et produits aussi, parce que ça se peut qu'il y a quelque chose que, tu sais, on n'a même pas pensé. Ah, ça, ça pourrait incorporer ou ça, ça pourrait être… Tu sais, on pourrait développer un forfait avec nos propres produits ou quelque chose qu'on n'aurait même pas pensé que, tu sais, si on prend ce petit produit-là, puis on le combine avec quelque chose, un offre de quelqu'un d'autre, ça pourrait faire un forfait intéressant. Alors, c'est important de faire l'analyse non seulement de ce qu'on a autour de nous, mais de ce qu'on offre nous-mêmes. Il y a peut-être même quelqu'un qui travaille chez vous, que, tu sais, il a plein de connaissances historiques, puis il ferait un super bon guide, ou il pourrait compter une histoire, ou… On n'a même pas pensé que ça pourrait faire partie d'une expérience intéressante pour quelqu'un qui crée un forfait sur le patrimoine, disons. Alors, tu sais, c'est quand même un service que tu pourrais offrir avec tes ressources propres. Aussi, les guides, les naturalistes, les interprètes, il y en a plein dans nos communautés, dans nos régions qu'on pourrait combiner avec ce qu'on offre. Tu sais, c'est nous qui ont l'infrastructure, mais on n'a peut-être pas les ressources naturelles pour nous aider, ou les ressources humaines pour nous aider avec le… Faire de l'interprétation, mais peut-être quelqu'un dans les communautés qui offre ce service-là, mais eux, ils n'ont peut-être pas l'infrastructure. Fait que, tu sais, on peut jumeler les deux services. Puis, comme de raison, les infrastructures… Des choses comme l'hébergement et les restaurants, c'est super important parce que les gens, ils veulent manger, puis il faut qu'ils dorment quelque part. Fait que c'est important de savoir qu'est-ce qui existe chez nous. OK. Oh là là! Il n'y aura pas de prix en passant. Je n'avais un, mais là, ça a l'air que des glitchs, fait que non. OK. Ceci, c'est au sujet des attractions existantes. Hey, tu parles du monde, Marc. Ils ont toutes raisons encore. Ah oui. Fait que si on fait un éventail des attractions, c'est la même chose. Il faut vraiment penser à toutes les choses, puis non seulement les infrastructures physiques, mais ça, c'est important, comme les musées, tout ça, mais aussi les événements qui se passent dans la communauté. Il y a plein d'événements, bien pas comme c'est là, mais habituellement, il y a plein d'événements qui se passent dans les communautés, puis on peut en prendre davantage quand on fait des forfaits. Tu sais, comme j'ai parlé tantôt pour la billetterie de spectacles, tu sais, il y a façon d'incorporer des choses du genre pour faire un forfait plus intéressant pour les gens. Surtout quand on parle de la forfaitisation dynamique, tu sais, ça nous donne une opportunité de faire du upselling, disons, à notre clientèle, puis eux, ils se sentent comme si ils ont un service davantage et personnalisé. Les divertissements et les activités, ça, ça peut être des centres de yoga, des centres de, tu sais, des centres, des tremplins, les jeunes, ils sautent, toutes sortes d'affaires comme ça, de savoir qu'est-ce qui existe chez nous. Quand on connaît notre marché cible, c'est plus facile aussi de faire le match, mais quand on a une bonne idée de qu'est-ce qui existe chez nous, c'est beaucoup plus facile de regarder, puis dire, OK, ça, ça fit, ça, ça fit, ça, ça fit, ça, ça fit, puis là, comme, tu sais, on fait comme un funnel, puis on commence, on le remplit bien gros, puis là, à la fin, on en sort les deux, trois qui font le plus de sens, puis là, on peut approcher les partenaires potentiels. La nature, la faune aussi, c'est très important, les gens, ils cherchent beaucoup ça, alors, bien, surtout chez nous dans le Nord, puis surtout, tu sais, je sais que ceux qui sont dans des communautés plus rurales ou les provinces où la nature, la faune, a beaucoup de, porte beaucoup en face, puis les gens le recherchent, c'est quand même, ça peut faire partie d'un forfait intéressant pour les gens, puis il ne faut pas oublier que c'est pas seulement le, c'est pas seulement le bricks and mortar, comme qu'on dit, qui peut le faire, en faire partie. OK, donc, ça compte, oh, c'est qui qui a gagné, là, ça va être horreur, hein? Yes. OK, horreur, là, je pense que c'est toi qui as gagné celle-là aussi. Ouais. Gold star. OK. OK, fait que là, comme je viens de dire, tu sais, on identifie, on fait l'inventaire, on regarde tout ce qu'on a, chez nous, dans la région, dans notre propre entreprise, tu sais, on fait un gros inventaire, on regarde toutes les choses. Là, on identifie notre marché cible, puis après ça, on va faire le match. Fait qu'il y a plein d'outils qui existent déjà pour faire l'identification d'un marché cible. Destination Canada, ils ont le EQ, puis on va faire un test, là, du tantôt, là, mais le quotient, là, le traveler EQ. Les provinces aussi ont fait de la segmentation, alors, chez vous, ça existe sans doute, vos provinces, vous avez accès à la segmentation qui a été faite pour votre province, qui identifie le type de personne qui vient chez vous, qu'est-ce qu'ils cherchent au point de vue démographie, psychographie, tout le kit. Alors, c'est de prendre davantage, puis de travailler avec vos entrepreneurs, puis vos exploiteurs pour leur faire certain qu'eux, ils prennent davantage de ces outils-là. On a tendance à, tu sais, c'est des gens comme nous, les gens en développement économique qui les utilisent, ces outils-là, puis ça a été conçu aussi pour que les exploitants-mêmes les utilisent, puis ils ont tendance à ne pas savoir que ça existe, là. Ça fait que c'est comme notre job de travailler avec eux autres, puis de partager ces outils-là, puis de leur montrer comment les utiliser pour être capables d'identifier leur marché propre aussi. Parce que, tu sais, souvent, les entrepreneurs sont comme, OK, bien, je pense que je pourrais vendre ça à telle, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils aimeraient ça parce que moi, j'aime ça, mais ce n'est pas comme ça qu'on vend un produit. On le voit tous en marketing. Je suis certaine, vous avez tous vu ça, des gens, des entreprises, des communautés qui créent un, je ne sais pas, une nouvelle marque ou une annonce ou des clients. Puis là, l'expert en marketing vient leur montrer le dépliant, puis le comité, il n'aime pas ça. Ça devrait être vert, pas bleu, ça devrait être jaune. Non, bien, le logo, il n'est pas beau. J'aime pas ça. Puis, il oublie que, tu sais, tu sais quoi, ce n'est pas toi le client, là. Tu sais, c'est comme, les gens oublient qu'on ne vend pas à nous-mêmes, on vend au client potentiel. Ça fait que c'est pour ça que c'est important de cibler le marché puis de comprendre ce que notre marché cherche. Ce n'est pas ce qu'est-ce qu'on cherche. On sait qu'est-ce qu'on aime, mais on n'est pas le client, là. Ça fait que, tu sais, si tu essaies de vendre quelque chose à, je ne sais pas, si ton marché devrait techniquement être un millénaire, une fille millénaire de 13 ans qui aime ça aller sur TikTok puis blablabla, bien, je m'excuse, mais le monsieur de 50 ans, là, ce que lui aime dans son marketing, ce n'est pas la même chose que la fille de 13 ans, là. Donc, il faut vraiment penser à ça, puis c'est pour ça que c'est important de bien identifier son marché. Comme j'ai dit, il y a plein d'outils qui existent pour le faire. Un des outils, surtout quand on cherche, quand on regarde au point de vue les marchés internationaux, ça l'existe. C'est juste pour vous donner un exemple de qu'est-ce qui existe. Comme j'ai dit tantôt, toutes les provinces en ont, la segmentation qui est reliée directement à leur province même. C'est même souvent, comme je sais qu'ici, le nord de l'Ontario, on a pris la segmentation de la province, puis on a même pris tout loin pour voir qu'est-ce qui touche notre région spécifique. Puis je suis certaine que toutes les provinces ont fait la même chose, toutes les régions ont fait la même chose. Alors, vous avez accès à ces outils-là pour déterminer, OK, qui qui viendrait ici, qui qui est intéressé à ce que j'ai, puis pourquoi, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils ont, quel genre de service qu'ils veulent, puis combien d'encadrement que les gens cherchent aussi. Parce que quand on développe ce qu'on fait, oui? Justement, je me posais la question, puis on a fait un exercice en ce moment de communication de marketing avec une firme, et justement, on a parlé de la segmentation de nos marchés cibles, notamment pour le corridor. Puis j'avais une question en disant, à partir des outils existants, comme le fonction explorateur ou d'autres outils, est-ce qu'on ne pourrait pas raffiner, en fait, nous, par rapport à nos marchés francophones, francophiles, avoir quand même plus des niches? Parce qu'on sait quand même maintenant que c'est quand même plus difficile au niveau de la segmentation par géographie ou par démographie. C'est plus, ça devient plus subtil que ça. Et on sait que c'est beaucoup à travers les intérêts des gens. On va avoir une nouvelle aussi segmentation par rapport à la sécurité et la santé qui s'en vient, c'est sûr. Mais c'est une question que je peux poser. Est-ce qu'on devrait faire un exercice, en fait, pour définir au niveau du tourisme francophone au Canada, à partir des outils existants, quels seraient les profils cibles pour nous? Ce n'est pas une méchante idée. Je pense que c'est quelque chose qu'on devait considérer et d'en jaser. Parce que si tu figures même pour le quotient explorateur, c'est divisé selon les différents pays, les différentes ethnicités, ainsi de suite, ça se ferait quand même. Je pense que personne n'a juste... Il n'y a personne qui l'a fait. C'est ça. Ce serait peut-être intéressant pour nous. Puis après, au niveau des différentes réalités des provinces et territoires, on pourrait enligner nos opérateurs vers, tu sais, si on avait deux, trois profils ou même quatre. Ça aiderait, je pense, quand même à cibler aussi les entreprises qu'on veut ajouter dans le corridor. Parce que je pense qu'il y a eu ce commentaire-là dans les sondages qu'on a faits. C'est qu'on veut s'assurer, bon, de la qualité, de la pertinence de nos produits sur le corridor. Tu sais, on a beaucoup parlé, justement, est-ce qu'on inclut l'hébergement ou pas? Là, on s'est donné des critères. Mais je pense que les critères doivent être aussi en fonction des marchés qu'on s'est mis. Non, puis tu pourrais quasiment, comme tu dis, si tu en développes trois, quatre, ça devient quasiment comme un, tu sais, comme quand tu as une carte GPS ou quoi que ce soit, puis là, tu as comme d'autres layers, ça serait quasiment comme, tu sais, OK, bien, comme tu dis, la province a peut-être ses six ou ses dix ou ses vingt segments, mais là, tu pourrais prendre la segmentation pour le marché pour la francophonie puis comme les capes, les mettre par-dessous où est-ce que ça a leur rapport, là, tu sais. C'est une bonne idée. On l'a fait pour la route Champlain. On a fait l'exercice. Et on est parti de la segmentation de l'Ontario, là. Donc, la segmentation de l'Ontario, ça fait un moment qu'ils ne l'ont pas révisé. J'imagine qu'ils vont faire l'exercice aussi. Bien, c'est ça. C'est pour ça que je sais que quand je fais les autres, quand je fais des sessions spécifiques sur le marketing, la segmentation, ça commence à être vieux, là. Donc, surtout l'Ontario. Oui, l'Ontario, ça commence à être vieux, l'affaire. Ça fait que ce n'est pas évident. C'est pour ça que je ne l'ai même pas utilisé comme exemple dans cette session-ci parce que c'était comme, puis tout le monde en a, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus à jour, là. Ça fait que je me suis dit, tout le monde, ils connaissent leur outil de segmentation. Puis s'ils ne le connaissent pas, au moins, je vais dire qu'il y en a un. Ça fait que d'aller le chercher. Anyway. En tout cas, Chantal, une idée? J'ai pris, j'en ai pris note, Isabelle. C'est une super bonne idée. Oui, puis je me demande si c'est quelque chose que Diano, comme il pourrait faire un partenariat, sûrement. Anyway, OK. Excusez-moi de bord. C'est une bonne idée. OK. Fait que pour le quotient explorateur, juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, vous pouvez actuellement le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait? Le EQ? Oui. Vous l'avez déjà tous fait ou il y en a juste quelques-uns? Juste parce que je ne vois pas tout l'écran, là. Je suis certaine que vous ne l'avez pas tous fait. Moi, je ne l'ai pas fait. OK. Mais c'est le fun de le faire. Ça prend littéralement deux minutes. Si tu vas au site, est-ce que tu vois quiz.canada.travel? Le lien? Non, je ne vais pas le... Attends, je vais le mettre, je l'ai. OK. Ce n'est pas le lien que tu nous as mis dans notre document de travail, là? Non. Ah, OK. Je l'ai mis dans le table. Merci. Merci. Ça fait que là, ça vaut la peine. C'est le fun de le faire parce que là, ça vous donne une idée d'où vous tombez. C'est le fun de... Moi, j'aime ça faire des quiz, là. C'est le fun de le faire. Sous-titrage Société Radio 1 C'est parti. C'est parti. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Non. C'est le même profil. Ça, ça peut changer par exemple, ce qui fait drôle. Ça n'est pas drôle. Ça ne fait pas si longtemps que l'on est fait. Ça fait peut-être trois ans. Moi, je pense que le mien a changé. Ah ah! Tu vis une transformation, ah! Oui, c'est ça. C'est terre neuve! Tellement. C'est terre neuve. Ça change un homme. Une femme en l'occurrence. Ça peut peut-être changer parce qu'on est pris dans la maison. Ça fait que peut-être que ce qu'on cherche... Je trouve qu'il devrait changer la photo parce que ça ne me ressemble pas du tout. Moi, par exemple, je sais qu'une chose a changé à cause de la pandémie. Pendant que les autres finissent, c'est que... Par exemple, en septembre, j'ai pris mes congés, mais je ne suis pas partie parce qu'on ne peut pas quitter la province. Non, on peut, mais bon, voilà. C'est compliqué. Anyway. Puis, j'ai juste passé 15 jours à la maison, à profiter, à visiter mon coin, puis juste à me reposer. Puis, j'ai découvert que... Passer des vacances, rien ne planifier, puis sans se mettre la pression à bouger à droite à gauche. À droite à gauche, pardon. Mais c'est quand même super agréable. Ça fait que je pense que c'est aussi là-dedans que mes réponses ont changé dans le quiz du quotient-explorateur. Oui. C'est bien. Se mettre la pression à faire des choses toute la journée, de 8 à 18 heures le soir. Juste, de fois, de chiller, c'est le fun aussi. Oui. Je parlais avec une autre Chantal tantôt, là. Puis, c'est exactement de ça qu'on discutait. On discutait que les gens, maintenant, sont plus attirés par des forfaits, justement, parce qu'ils veulent être tranquilles, de ne pas avoir à t'inquiéter tel ou tel ou tel ou tel a un protocole ou là où je vais m'arrêter ou je ne sais pas si ça va être ouvert. Ça fait que je prends un forfait comme ça, bien, je mets la responsabilité, finalement, sur quelqu'un d'autre de ça. Puis, aussi, le fait que le stress, là, on ne va pas se stresser pour partir en vacances. C'est clair. C'est ça. Ça va certainement changer le profil de plusieurs personnes. Même juste le fait que ça fait quasiment un an qu'on est à la maison en train de faire à manger. Juste aller quelque part, que quelqu'un s'occupe de ça pour toi, là, ça, c'est le fun. Auparavant, je n'aimais pas ça aller à des places comme tout inclus, tout ça. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais ça explorer, trouver des places. Je n'aime encore faire ça. C'est quand même l'idée d'aller m'écraser et ne pas m'inquiéter de ce que je mange pour souper. Je ne sais pas si vous avez fait ça à vous, là, mais moi, j'ai fait mon travail là-dedans. Puis, d'avoir à organiser mes vacances, des fois, là, c'est comme non. Je veux que quelqu'un d'autre le fasse pour moi, même si c'est moi qui finis par le faire parce que personne d'autre veut le faire. Je suis un peu contre le fric aussi, c'est vrai. Bien, c'est ça. Moi, je t'ai pour dire, moi, j'aime trop le contrôle. Je ne suis pas capable. Est-ce que quelqu'un est surpris de leur type? Non, c'est pas mal ce que vous pensiez? OK. C'est bon. Je pense que ça change aussi des fois. Des fois, on est dans le mood d'être plus aventureux. Puis, il y a d'autres fois, ça ne nous tente pas. Ça peut changer un peu. Mais, en général, notre type, ça tombe dans une certaine catégorie. C'est le fun de savoir. C'est le fun de le faire aussi parce que ça nous donne une meilleure idée de quoi considérer quand on développe un forfait. Les gens cherchent quoi? Les types de gens qui cherchent quoi? Effectivement. Alors, c'est ça. Vous voyez les différents segments qui existent. Puis, comme j'ai dit tantôt, les provinces, il y en a, puis les segments, c'est quand même encore plus pointu. Fait que là, pour identifier vos marchés cibles, pour le forfait que vous avez identifié tantôt, j'aimerais que vous preniez quelques minutes pour identifier un maximum de deux marchés cibles, idéalement au moins un. Vous pouvez utiliser l'info qui existe dans les outils de Destination Canada. Il y a un lien dans le chat. OK. Excellent. Merci pour les profils. C'est à la page. Les pages 11 à 16 donnent les détails de leur profil, de leur segment. Alors, vous pouvez regarder, puis comme, voir selon le forfait que vous avez décidé, que vous allez développer au début, votre idée de forfait. C'est quoi la démographie du marché que vous pensez attirer, le pourcentage du marché mondial que ce marché-là a, leur valeur sociale. C'est tout décrit dans les pages de 11 à 16, dépendant du marché que vous avez identifié pour votre forfait spécifique. Ça, c'est une activité le fun de faire avec un intervenant, parce que souvent, ils ne savent pas. Ils sont comme, je ne sais pas, je pense que ça va être un blablabla. Mais là, vous pouvez quand même leur donner plus de détails, puis ça devient intéressant parce qu'ils réalisent combien que les… Ce n'est pas juste une démographie. Ce n'est pas juste basé sur l'âge de la personne ou, « Oh, bien, on va faire de la promotion à tout le monde qui demeure à telle place, parce que je pense que c'est des gens de cette place-là qui viennent. » Mais ça leur aide à faire de la promotion plus pointue, de faire certain que les services sont plus… Ils répondent plus aux besoins de la personne, ce qu'ils recherchent. Comme il y a des gens qui veulent être beaucoup encadrés. Ils aiment ça qu'on tienne leurs mains, qu'on leur dise exactement où est-ce qu'ils doivent être à telle heure, à tel temps, qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Il y en a d'autres que, tu sais quoi, ils veulent juste aller… Ils veulent savoir où est-ce qu'ils couchent, puis dat-il. Fait que sans savoir ces choses-là, c'est difficile de faire un portrait pour les gens. Fait que c'est pour ça que c'est important de vraiment faire… de vraiment les cibler comme il faut, puis de comprendre les valeurs sociales, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez été capables d'accéder aux documents avec les profils? Ça a de l'air, je peux vous montrer. Comme… C'est un document, là. Michael, c'est-tu le webhoutil ou les profils? Les profils. OK. On prend Canada. C'est… Ah, ça, ça a l'air comme ça. Puis, vous allez voir à la page… Onze, c'est les Free Spirit. Y'a-tu des Free Spirit dans le groupe? Oui. Il y en a plusieurs. Des Cultural Explorer. Y'avait-tu des Cultural Explorer dans le groupe? Oui. Puis, les Authentic Experiencers. Hello! Oui. Hello! Ça m'a même donné le goût de partir en kayak de mer à quelque part. Ah, mais oui, bon. C'est drôle. Est-ce que vous avez été capables d'accéder aux documents? Oui. OK. Ça fait que si vous voulez le regarder, comme lire le contenu et puis remplir votre feuille de travail pour votre marché cible. Il y en a plusieurs. Oui. Bien. À tous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Juste en passant, moi, je suis un free spirit, si le monde était intéressé. C'est parti. 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 qui pourraient être incorporés dans ma communauté. On a pensé aussi un petit peu à l'inventaire des atouts. Vous avez sans doute quand vous avez pensé à votre idée, on pourrait inclure tel ou j'aimerais avoir un hébergement. Mais là, c'est le temps de penser quel hébergement? Ça serait-tu le B&B sur le coin ou ça va-tu être l'hôtel ou le pourvoyeur? Alors, c'est d'y penser à un autre niveau. Est-ce que tu incorpores le transport? Est-ce que tu vas avoir des services, genre des traducteurs, des guides, des interprètes? Qu'est-ce qui va être compris dans ton forfait? Là, tu vas prendre la feuille dans ton cahier encore avec, ou ce que ça dit itinéraire. Tu vas aller à la prochaine étape puis commencer à écrire plus de détails. Ça, ça serait cette page. C'est activité numéro 7. J'ai donné un exemple dans le cahier ou sur la feuille de travail. Qu'est-ce que tu vas comprendre là-dedans, l'heure? Parce que si c'est une affaire d'une journée ou de sept jours, il va quand même falloir penser. Parce que les gens veulent savoir à quelle heure, à quoi s'attendre. Surtout si c'est un forfait qui incorpore plusieurs éléments. Comme j'ai fait un exemple, le déjeuner est à 8 heures, la bonne cuisine c'est le fournisseur puis ça vous coûte 6 pièces par personne. Pour tout de suite, vous avez seulement à mettre la colonne itinéraire et la colonne temps. N'inquiétez-vous pas trop du fournisseur puis du coup par la personne tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens qui font comme une affaire de deux heures, ça ne va pas être long. Les gens qui font une semaine, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça va être le fun à la fin que vous allez dévoiler vos idées brillantes. Comme si on n'a pas déjà envie de voyager, ça va nous donner encore plus. Ça ne vaut pas trop d'espoir, mais mon cerveau est sur le ralenti. J'essaie de réfléchir, mais c'est pas là. C'est difficile la fin de la journée, un jeudi, hein? Ah oui. J'ai l'idée, mais c'est tout de développer ça, là. Tu sais quoi, c'est ça qui est le fun, c'est que maintenant, vous allez avoir les outils pour le faire avec vos exploitants. C'est ça l'objectif de cette session. C'est pas que vous allez le développer, mais c'est quand même vous montrer comment le faire. C'est comme... J'essaie fond. Je pense que je vais me chercher un verre d'eau. C'est beau. C'est aussi difficile par Zoom. En personne, évidemment, on a plus d'énergie dans la salle, fait que c'est plus facile à... Vous êtes un groupe de fun. Ça, ça l'aide. Ouais, c'est vrai. Des fois, c'est comme, OK, je sais pas comment les profs d'école font parce que ça doit être long. OK. Vous pouvez en ajouter plus tard si vous avez aimé, mais j'essaie d'être consciente du temps. Il y a quand même... Il reste encore 20 fiches dans mon PowerPoint. Fait que on va essayer de continuer. Fait que là, on a parlé de l'itinéraire. Vous avez commencé à travailler là-dessus, à remplir les composantes de votre forfait, puis s'il y a des heures spécifiques. Ça pourrait être même aussi... Pas vague, c'est pas le bon mot, mais ça pourrait être matin, après-midi, soir, ou journée 1, ou c'est dépendant de votre itinéraire. Fait que pensez à ça quand vous quittez puis vous voulez développer davantage. Là, la prochaine étape, c'est d'identifier les partenaires, les services et les fournisseurs. Tantôt, vous avez fait... On a parlé de faire l'inventaire des atouts dans la communauté, puis c'est à ce moment-là qu'on dit, OK, bien, si on a l'inventaire devant nous, puis on regarde à notre itinéraire, puis on se dit, bien, j'ai besoin d'avoir un déjeuner, un dîner, quelqu'un qui fournit le transport, un guide, vous avez tout écrit ça, c'est le randonnée guidée ou je ne sais pas trop c'est quoi votre forfait, vous allez avoir écrit l'étape ou l'activité. Là, c'est le moment où vous allez voir, OK, qui est qui va offrir ce service-là ou fournir ce produit-là? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est-tu un partenaire? C'est-tu une ressource que j'ai chez nous? Là, tu prends la même itinéraire puis là, tu commences à remplir la colonne de la prochaine colonne du fournisseur partenaire parce qu'une fois que tu sais qu'est-ce que tu veux offrir, tu peux identifier c'est qui la meilleure personne à travailler avec pour offrir ce service. Puis comme on a parlé tantôt, ça peut inclure tous les divertissements, les logements, le transport et ci de suite. C'est pour ça que l'inventaire qui existe ou qu'on a fait tantôt ou on a parlé tantôt est super important parce que ça nous aide à identifier les meilleurs ou les options qui existent dans la région. Ça sauve du temps à la place d'être comme « mais ça pourrait être qui là? » On peut remplir la prochaine colonne. Vous allez prendre l'itinéraire que vous aviez commencé tantôt, vous allez ajouter la colonne des partenaires potentiels que vous allez travailler avec. Puis quand je dis partenaire, ce n'est pas juste hôtel, ce n'est pas juste restaurant, c'est comme nommer le partenaire que vous seriez porté à approcher, à travailler avec ou à embarquer dans votre parfait. Puis il y a plein d'avantages parce que si vous avez des partenaires stratégiques, il y a bien des avantages. De travailler ensemble, comme on a dit tantôt, ça nous aide à ouvrir d'autres marchés, ça nous aide à faire de la promotion croisée. Même, ça facilite la tâche des fois. Peut-être que toi, tu n'as pas la ressource ou l'infrastructure pour prendre des réservations, mais peut-être que le partenaire les a pour gérer, ça peut aider. Il y a plein d'affaires, il y a plein d'avantages. Il y a quand même des désavantages, ça fait qu'il faut faire certain qu'on choisit un bon partenaire et un bon fournisseur parce que chaque élément reflète sur toi. Le forfait pour le visiteur, c'est un peu comme quand on parle des régions. Le visiteur, ce n'est pas quand il traverse la frontière d'une communauté à l'autre dans une région nécessairement. Mais le visiteur, pour eux, ils ont acheté un forfait puis toutes les composantes reflètent l'un à l'autre. Ils ne savent peut-être pas que le guide que toi, tu as embauché pour fournir le service d'interprétation chez vous ne travaille pas pour toi et que c'est un fournisseur indépendant. Ça reflète sur toi. C'est important de faire certain, de s'assurer, de choisir des gens que vous pouvez avoir une bonne relation avec, que c'est très clair dès le début, les responsabilités, les rôles, les attentes, comment les versements vont se faire, qui va prendre les dépôts, ainsi de suite. C'est super important d'avoir même des contrats, tout dépendant à quel niveau que la personne est embarquée, mais de s'assurer que ce soit très clair dès le début de comment ça va fonctionner le partenariat. Une affaire qui est compliquée un peu aussi, je ne sais pas si la personne qui avait parlé tantôt qui ont fait des forfaits quand ils étaient en France qui en ont organisé, moi j'ai eu de la difficulté et je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus, mais certaines communautés quand ça vient au développement économique ou à la personne qui gère le tourisme, ils vont peut-être développer un forfait parce qu'ils trouvent qu'il y a plein de personnes qui pourraient travailler ensemble, c'est vraiment cool. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour prendre les dépôts, prendre les réservations? S'il n'y a pas de récepteurs ou réceptifs dans ta communauté qui prend la réservation. Dans notre cas, j'avais fait un partenariat avec une agence de voyage parce qu'il y avait déjà la licence TICO et tout ça et ils l'ont fait pour nous et ils ont réparti les sous. Mais ça a pris du temps à figurer une solution là-dessus. C'est plutôt un développeur communautaire qu'un exploiteur privé. As-tu quelqu'un pour... Oui, mais je vous ai... Donc, comme j'ai fait de la forfaitisation en France, je travaillais pour un tour opérateur et normalement, un tour opérateur, à partir d'un certain moment, à partir de sa capacité, il a des développeurs, il a ceux qui vont chercher les clients. Ça, c'est un groupe d'employés. Il y a les employés qui développent le produit, il y a les employés qui vont à l'étranger pour chercher les hôtels, etc. Donc, moi, quand je faisais de la forfaitisation, c'était simple. Je veux dire, on m'obligeait à prendre tel hôtel, on m'obligeait à prendre tel transporteur. Moi, je mettais tout ensemble, je sortais les prix et je suivais le groupe après qu'ils aient payé donc 50% ou 20% à l'achat. Donc, je n'ai jamais eu de problème de choix de partenaire ou de prestataire, disons. C'était fait pour moi. Oui, ça simplifie les choses. Quand il y a déjà un tour opérateur qui travaille avec des fournisseurs prescrits. Mais on était un assez gros tour opérateur, c'était une filiale de ce qui est le groupe donc chacun a sa tâche. Si je peux commenter nous autres au Nouveau-Brunsue qu'on a commencé à discuter avec plusieurs intervenants dans une petite communauté rurale pour développer un forfait ou une expérience. Une expérience communautaire collaborative, mettons. Chacun fait sa part dans l'expérience. C'est un peu le même principe. Puis ça a été une question, ça, la gestion comme la réservation puis de, tu sais, comment qu'on fait pour faire la transaction. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé qu'on allait designer l'expérience avec comme point central, le produit signature de la région qui a déjà beaucoup de touristes qui vont là, c'est comme un no-brainer là, puis c'est le pays de la Sagouine parce que c'est un gros produit. Pour bénéficier un petit peu de l'achalandage qui va visiter ce produit-là, peu importe, puis on a décidé de, ils nous ont offert de faire la transaction, de s'occuper de ça. Ça fait que les petits qui ne sont pas nécessairement transactionnels, on utilise qu'est-ce que le gros produit dans le milieu peut nous offrir. Ça fait que c'est comme ça qu'on a trouvé le moyen de le faire. Oui, parce qu'eux, ils ont les ressources, ils sont déjà équipés, ils sont déjà, ils ont déjà les, c'est ça, toutes sur place. Je suis déjà allée à la Sagouine tout à coup. Ça fait que c'est pas un produit pays de la Sagouine, c'est une expérience 100% bouctouche, mais ça transige par le système du pays de la Sagouine. Oui, parce que comme visiteurs, eux, surtout, s'ils achètent un forfait, l'avantage, c'est qu'ils payent une fois, mais si tu as cinq éléments, c'est qui qui prend la transaction puis là, eux, ils sont responsables de diviser le taux entre tout le monde puis tu sais, c'est cette partie-là qui devient compliquée dans certaines places parce qu'il n'y a personne pour faire la transaction. C'est pour ça que je me demandais si vous aviez des solutions innovantes. Comme je dis, nous, qu'est-ce qu'on avait fait? J'ai travaillé avec une agence de voyage parce que là, on avait un numéro 1-800 que les gens pouvaient appeler puis faire la réservation puis là, bien, comme on leur donnait une petite commission pour leur temps et leur effort, mais nous, on répartissait les sous après ça puis on s'occupait de la coordination sur le terrain. Mais c'était le petit point, c'était comme, OK, bien, comment est-ce qu'on va gérer la transaction même? C'est de trouver quelqu'un qui a des ressources pour le faire. Alors, des fois, les forfaits, c'est de trouver les partenaires parce que les partenaires, c'est non seulement d'offrir le service comme l'expérience aux visiteurs, mais aussi les services comme ça, les services de réservation de faire la transaction. C'est de penser à tous ces éléments-là, comme qui va tout faire. je suis le touriste, je fais ci, je fais ci, je fais ci. Bien, qui va offrir ce service-là ou fournir le service pour faire certain que c'est seamless pour le visiteur? OK. Donc, vous avez fait votre liste. la partie qui devient fixer le prix. Tout le monde veut savoir, OK, c'est bien beau, mais comment on charge ça? En fin de la ligne, les gens, ils ont peut-être des raisons ou des buts et des objectifs altruistes. Ils veulent aider la région et tout ça, mais tout le monde veut quand même faire de l'argent avec ça. Comment est-ce qu'on fixe le prix pour faire certain que premièrement, on peut offrir un produit que les gens vont vouloir acheter, que ça devient quelque chose qui est intéressant pour le marketing et ainsi de suite, qu'on puisse vendre et publier et faire de la promotion, mais qu'on puisse faire des sous aussi en même temps et que tous nos partenaires en bénéficient. Alors, c'est la section de fixer le prix. Pour ça, je vous ai fourni des, des fiches de calcul, un fichier Excel pour vous aider avec ça. Il y a déjà trois heures, donc je vais tout vous expliquer chaque calcul et vous pouvez le faire vous-même après comme quand vous avez le temps. Quand vous travaillez avec vos intervenants, vous allez avoir les outils pour les aider avec. Pour fixer le prix, on commence toujours avec le coût fixe du forfait. ça, c'est le coût qui va se produire peu importe le nombre de personnes qui viennent. Peu importe si tu as 10 personnes ou 2 personnes, tu as un guide à payer et c'est le même guide. Tu vas le payer par heure et ça va être la même chose peu importe le nombre de personnes. C'est de déterminer tes prix fixes pour le forfait même. Ensuite, c'est le coût variable. Alors ça, ça dépend du nombre de personnes. Puis c'est les choses qui vont supporter chaque personne comme les repas, les billets, le logement parce que c'est plus de chambre, des choses comme ça qui touchent chaque individu. Ça fait que c'est les frais variables. Ensuite, c'est le montant que vous souhaitez que le forfait contribue aux frais généraux de ton entreprise. Alors, tu vas regarder tous tes frais d'entreprise comme le téléphone, si tu as un frais de buy ou des choses comme ça. C'est des frais fixes de ton entreprise. Mais est-ce qu'un pourcentage du forfait que tu veux qui contribue à ces coûts-là? Ensuite de ça, ça détermine tout le coût total du forfait par personne. Alors, vous allez voir dans les fiches que je vous ai données. C'est très clair. Je vais passer à travers avec vous tantôt pour vous voir comment ça fonctionne. Ça, ça vous donne quand on combine ces trois-là, ça vous donne le coût du forfait par personne. Ensuite de ça, on détermine la marge bénéficiaire. Ça fait que le profit, qu'est-ce qui est raisonnable? Ça peut varier tout dépendant. Il faut toujours comprendre, oui, on veut faire de l'argent avec ça, mais si on met trop une grosse marge de profit, ça va être trop cher et il n'y a personne qui va l'acheter. Ça fait que là, on ne fait rien. C'est de voir le sweet spot, comme on dit. Après ça, on peut adapter parce qu'il y a des différents types de clients. Ça fait que peut-être que tu as un prix différent si c'est quelqu'un, un senior ou un enfant ou quoi que ce soit. Alors, tu vas adapter. Tu vas avoir des différents prix pour des différents clients. Ensuite de ça, s'il y a lieu, si tu as l'intention de vendre avec des grossistes ou des voyagistes, il va y avoir la commission à incorporer. Ça, il y a des gens qui décident de le faire mixte. Alors, ils vont en vendre direct puis ils vont en vendre à travers d'un grossiste. À ce moment-là, tu incorpores quand même la commission, mais la commission sur les ventes que tu fais direct te revient versus aller au grossiste. Mais pour le calcul, tu l'incorpores. Mais si tu es pour tout faire la vente directe, bien ça, ça ne te touche pas. Je vais vous montrer les fiches pour que vous sachiez de quoi je parle. Non, ce n'est pas celle-là. comme vous voyez, ils sont tous cochés, ils sont tous énumérés au coût fixe, coût variable, par des frais, coût total par personne, le profit justement pour les clients et grossistes. Alors, ça, c'est le premier calcul. C'est clair, c'est calcul 1. Ça dit c'est quel calcul. Ensuite, j'ai donné un exemple ici. Ça a l'air des chauffeurs, ça ne change pas, peu importe, c'est un prix fixe, tu vas mettre le prix. Je n'ai pas mis les calculs même parce que ça va changer de fiche en fiche. Puis là, il va manquer comme des listes et tout ça. Puis il y en a que ça n'a pas rapport dépendant du forfait. Je ne les ai pas mis, mais au moins, vous avez la base à travailler avec. Ça l'explique en bas comment faire le calcul. C'est pas mal clair, ça vous donne même un exemple ici. Ça va faciliter votre tâche quand vous travaillez ou vous déterminez votre calcul. Ici, vous allez voir, il y a un A. Ça veut dire que la réponse qui est par-dessus la lettre, plus tard, quand ça demande la case A, ça va être le chiffre qui est par-dessus la lettre. pour le prix variable, ça va être le chiffre ici, par-dessus le B qui va être votre numéro de coût variable. Ici aussi, je vous donne un exemple. Tu ne me perds personne, puis j'explique c'est quoi. Par des frais généraux, même chose. Vous avez toutes vos colonnes. C, c'est votre réponse. Puis comme quand tu viens ici, ça va être case A, case B, case C, tu vas juste mettre les chiffres. Ça, je l'ai mis déjà la formule, puis ça va vous donner votre réponse. Fait que je vous explique dans chaque fiche pourquoi vous faites le calcul, comment le faire. Puis là, vous pouvez juste, vous avez juste à incorporer les détails spécifiques à votre forfait puis les chiffres. Même chose pour les grossisses puis les ajustements. Fait que ça, ça devrait vous aider à, bien, à travailler avec vos intervenants. Ça vous donne un outil pratique. OK. Fait que là, on peut tomber ici. Là, on va faire, parce que, on va faire un petit cahoot le fun, le dernier. Oups, on ne peut pas ça. Je vais faire ça. Est-ce que c'est clair l'information sur le, comment fixer le prix? Oui? OK. Je sais que la dernière fois, il y avait des gens qui avaient demandé la question. Fait que là, vous pouvez utiliser l'outil pour toutes les choses. Fait que ça vous aidera. j'ai pensé plus, fournir plus d'outils que de passer bien du temps à expliquer des forchers. Vous savez, c'est quoi? Je vous en ai donné un peu, mais c'est important de vous autres d'avoir le plus d'outils possibles pour aider vos gens. fait que... C'est ça que j'étais quand j'ai commencé mes études en tourisme. Je crée des forfaits avec tous les calculs d'assurance, de compagnie et de compagnie. Oh my God! C'est tout un calcul. Finalement, je n'ai jamais fait vraiment ça dans ma vie. C'est ça. Mais au moins, ça, c'est pas mal... Ça peut au moins vous aider. Il y a des gens qui sont comme je ne sais pas comment il profite et c'est comme un numéro qu'ils jettent. Au moins, tu peux le mettre et voir si ça fait du sens ou non. La difficulté, une des difficultés que j'ai rencontrées puisque au niveau des choix des partenaires, comme je vous ai dit, je n'en ai pas rencontré. La difficulté, c'est la gestion de la réservation. C'est-à-dire, à telle date, on a 30 clients et puis les clients se désistent. Il y en a 3 ou 4 qui se désistent. Il faut refaire les calculs. Il faut changer le véhicule parce que si on regarde un gros véhicule pour peu de monde, ça va faire grimper les prix. C'est la gestion à travers le temps entre le moment de la réservation et le départ du client. Ça, c'est... Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile à faire. Oui, je suis d'accord. C'est toujours la logistique, surtout quand ça varie du nombre de... Il faut quasiment mettre un minimum parce que sinon, ça ne marche pas. La logistique, c'est définitivement compliqué. J'avais le même problème avec le forfait que j'avais fait parce que c'est comme, OK, il y a tel montant de personnes. Il y en a 10 qui veulent faire cette activité-là puis il y en a 3 qui veulent faire cette activité-là puis j'avais prévu 5, mais ils ont changé d'idée la dernière minute. Ça, il faut changer. Ça, oui, ça, c'était moins évident. Normalement, on tablait souvent sur un groupe de minimum 15 personnes pour pouvoir obtenir de bons prix dans les hôtels. Il y a aussi, par exemple, à partir de 15 personnes, le guide est gratuit pour les repas. Il y a toutes ces petites choses-là dont il faut tenir compte et s'il y a deux qui se désissent, on n'est plus qu'à 13, tout peut complètement changer et les prix flamber. Je suis complètement d'accord. C'est un peu la difficulté. C'est pour ça que c'est important de dire à vos gens, des forfaits, ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus. Ça peut être quelque chose que tu offres chez toi. C'est aussi pourquoi c'est important d'identifier les partenaires qui font le plus de sens pour le type de forfait que tu veux offrir. Si tu embarques là-dedans pour la première fois, start small. Fais quelque chose que tu peux quand même gérer facilement. Puis là, tu as grandi de là. 3, 2, 8, 0, 0, 1. C'est qui ça? Participants inconnus. Oui. Fait que là, c'est sur les prix, la prochaine question. Fait que ça, c'est tous des vrais forfaits puis vous allez deviner le prix. C'est ça, Chantal? 3, 2, 8? Ou Chantal? C'est Chantal, ça? T'es sur mute? Non. Ah non. Ah ben, OK. On y va. Fait qu'essayez de faire votre mieux pour deviner le prix. Oh, Il n'y a personne qui l'a eu. À moins qu'il y ait un glitch, quelqu'un va dire « Non, non, il y avait un glitch, je l'ai choisi, lui. » 10 000 $. Oui, quand même. Oui, donc ça c'est beau, hein? Bien, j'hésite, parce que l'Équateur, c'est vrai que c'est quand même pas une destination habituelle. C'est ça, c'est juste pour le fun, ces sites-là, pour voir. À la fin, là, c'est… Tournons de zéro. Excellent. Oh là, my God! Moins de 24 heures. Toute l'affaire sur moins que 24 heures. C'est bien qu'un voyage dans l'espace? Oui. Aïe, aïe, aïe. Encore zéro! 182 000 $. On a besoin des nouvelles jobs. OK. Encore zéro. Gowsers. On sait pas combien de jours. Ils disent pas combien de jours. Oh, c'est cinq jours, je m'excuse. On a eu. Bravo! C'est comme dispendieux, hein? Mais ça devrait pas influencer les forfaits que vous développez. 192 000 $. On est pas dans cette vigue, là. Non, non, non. Je pense qu'il y a des erreurs de placement dans les virgules, hein? Ouais, c'était juste… C'était juste… je trouvais ça comique un peu, là. Un petit… quelque chose d'allégé, la conversation. OK. Fait que là, en principe, vous auriez fait tous vos calculs. J'avais aucune intention que vous le fassiez durant la session parce que je savais que ça marcherait pas. Là, c'est bien trop long. Mais je voulais quand même vous le fournir, vous expliquer c'est quoi que vous puissiez le faire. Mais là, j'aimerais savoir, le roulement du tambour, ce que vous avez envisagé comme vos forfaits. Évidemment, vous aurez pas le prix potentiel par personne parce que vous l'avez pas calculé. Mais si vous avez une idée, vous avez beau à le partager. Fait que là, je vais retourner à ma liste de tantôt de gens, des participants, puis on va suivre la liste. Ça va être plus facile que de juste caller du monde, là. Alors, tu sais quoi? Je pense que je peux tous vous voir si j'agrandis mon affaire. OK. OK. On va commencer avec Marie-Ève. T'as quoi ton idée? Puis, si tu peux nous dire l'idée, le titre de ton forfait, l'expérience de base, ton marché cible, les partenaires, tout ça. Oh my God! Tu me mets on the spot, là. Ben là, c'est deux heures que tu travailles là-dessus. Cinq heures. OK. Mais j'ai pas vraiment... Non, là, j'avais pas pensé à un nom, mais... Dans ma tête, c'est une randonnée de trois jours sur le sentier Népiziguit-Mi'kmaq, qui est un sentier historique qu'empruntaient les Mi'kmaq dans un longtemps passé. Puis, c'est un sentier complètement dans la forêt, là. C'est pas... C'est pas ce bord du chemin. Puis, c'est 150 kilomètres de sentier qui se fait en 10 jours, 10 à 12 jours habituellement, en backpack pour les expérimenter. Il y a quelques expérimentés qui la font déjà, mais ce serait intéressant de développer un forfait de trois jours pour ceux-là qui sont pas habitués, puis de pas les forcer à dormir dans une tente directement dans le sentier. Ça fait que le principe, c'est d'avoir un guide, puis un service de navette, puis de l'hébergement inclus. Ça fait que, tu sais, tu reviens, puis tu reviens à ton point d'arrêt de la veille, puis tu repars, puis tu fais ton trois jours de randonnée avec un interprète ou quelqu'un de la communauté Mi'kmaq pour raconter un peu l'histoire à certains points d'intérêt où est-ce que t'arrêtes. Il y a quelques infrastructures, déjà Mi'kmaq sur le sentier, il y a des tipis, il y a des choses comme ça. Puis d'avoir des arrêts avec des autochtones qui racontent l'histoire du sentier, puis de pourquoi ça existe, puis qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça. Puis il y a des repas qu'on prie les soirs dans un restaurant local avec de la nourriture traditionnelle. Puis là, il y avait un chef qui fait l'interprétation de tout ça. Puis il y a une entreprise aussi qui s'appelle Nepiziguit Outfitters qui offrirait les collations durant les journées pour ces randonneurs-là. La force ou le défi dans ça, c'est que dans cette région-là du Nouveau-Brunswick, il y a les trois cultures cohabitent. Ça fait que les anglophones, les francophones et les autochtones, mais ils ne cohabitent pas très bien. Il n'y a pas une belle cohésion entre les trois cultures. Puis là, ça serait une chance de faire collaborer des entreprises ou des fournisseurs de services des trois cultures. Puis ensuite, ce qu'on a noté dans la région, c'est que le sentier, ça ne fait pas tant longtemps qu'il est exploitable, qu'il est devenu un produit. Puis les entreprises locales ne voient pas encore son apport économique. Ça fait que ça serait un bon début de développer quelque chose, puis que les entreprises qui participent au forfait voient vraiment l'impact qu'a ce sentier-là sur la région. Je toucherais un peu, tant qu'à moi, je ne suis pas très bonne avec les profils de Destination Canada, mais tant qu'à moi, les aventures authentiques puis culturelles, je pense. J'ai recherché ce port de marché-là. Je n'ai pas été jusqu'à autant loin que ça. Puis je pense que j'ai nommé les partenaires. Ça serait l'hébergement avec un hôtel qui est vraiment, vraiment proche du sentier. Un restaurant qui apprête tout le temps des produits locaux, fait qu'il est quand même assez ouvert à faire peut-être un menu spécialisé pour ce forfait-là. L'entreprise de plein air, justement, pour fournir un peu de matériel ou des collations spécialisées. La communauté autochtone pour l'interprétation, puis le guide, puis tout ça. Puis le directeur du sentier, c'est lui qui ferait le gros de la job d'accompagner ces randonneurs-là sur trois jours, qui donne deux jours et demi de randonnée, mais est allé sur trois jours. C'est ce qui est sorti de ma tête. C'est plutôt l'été. Non, pas nécessairement, parce qu'ils ont tout un bel aménagement hivernal aussi. C'est vraiment cool. OK, cool. Ça pourrait s'apprêter, mais je te dirais qu'il y a peut-être juste le printemps que c'est pas super, parce que la fonte, les neiges, tout ça. Mais à l'automne, c'est parfait, parfait. Puis l'hiver aussi. Ça pourrait aider des partenaires qui ont peut-être des saisons basses. Excellent. C'est le fun, ça. C'est un bon portrait. Sylvie. Ça tombe de même dans mes blocs, là, sur l'écran. Sorry. Ça stresse le monde, là. Tu sais pas où est-ce que t'es sur mon écran. C'est ça qui est le fun. Ouais, j'ai pas été en gros détail, mais j'ai pas une nuance. C'est pas ça ma force. Mais l'idée m'est venue de, je travaille présentement avec un entrepreneur qui essaie de mettre en place, c'est des mini houseboats que tu loues. Alors, je pense que c'est une petite maison flottante. Cool. Alors, la personne, elle loue la maison, la maison flottante. C'est une petite cuisine pour tout ce que t'as besoin pour une durée d'une fin de semaine ou d'une semaine. Donc, là, j'ai pensé, bien, tu pourrais comme, parce qu'une fois que tu loues l'expérience, you're docked comme à une place, puis tu bouges pas, mais tu as accès à un canot, etc. Mais là, je pensais qu'on pourrait commencer l'aventure en haut de la rivière, où il y a un musée, un beau, gros, nouveau musée, culte sur le patrimoine des gens de la rivière. Là, tu commences avec comme un peu un apprentissage sur l'historique de la rivière, les gens, l'histoire. Peut-être un souper sur la plage, c'est sunset avec la nourriture de la place, comme du gourd d'ail fumé, de riz sauvage, etc. Ensuite, ton évergement, c'est le bateau, la maison flottante. Jour 2, on t'apporte comme à mi-chemin entre Saint-Georges et Pinoy sur la rivière. Là, tu aurais comme un guide, puis là, ce serait plus en nature, soit une randonnée à canot, kayak ou bateau-pêche, là, à voir. C'est ça, c'est plus comme vraiment secluded en nature. En ce jour, un, deux, trois, on t'apporte à Pinoy qui est la dernière destination. On reste là deux jours. Là, c'est plus comme tu fais ce que tu veux, tu as ton canot, tu peux aller, parce que c'est pas loin au mainland, là, où il y a du tubing, il y a du golf, où tu peux juste rester dans ta maison. J'ai pas encore figuré toute la nourriture, parce que ça peut être que tu fais toi-même sur ton bateau, où ils prennent à voir aussi comme le premier souper. Tu sais, c'est un chef local avec des ingredients locaux. Plus tard, c'est peut-être à, ouais, aux coupes. Mais c'est pour des coupes. Le bateau est assez petit, alors c'est visé pour des coupes plus âgées, avec un peu plus d'argent. Ceux qui développeront fort, mais aussi l'aventure, c'est peut-être l'Authentic Explorer un petit peu. En quoi, dans les partenaires clés, évidemment, c'est les gens du bateau qui mèneraient l'expérience. Des partenaires tels que le musée et un guide local. Certains repins plus, certains noms. Je sais pas encore ce qui fait plus de sens. La saison serait quand même mai à septembre environ. Puis c'est ça mon forfait. Ça, je te dirais, ça c'est un forfait que tu pourrais commencer très petit, puis élaborer. Tu pourrais même facilement commencer juste bien au musée, puis une bouteille de vin, puis des fromages incorporés sur le bateau. That's it. Là, t'as comme un package, puis ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Tu sais, je comprends qu'on parle de plein de gros forfaits, mais ça peut être simple. Même juste l'affaire de vin et fromage, tout à coup, c'est le... Tu sais, comme des fois, tu loues une chambre d'hôtel, puis ils disent, « Do you want the romantic package? » Puis t'as comme une bouteille de champagne. Mais tu peux prendre le produit, puis créer un petit forfait pour commencer. Aussitôt que tu commences à incorporer des repas, puis des... Là, ça devient très compliqué pour un petit entrepreneur qui essaie de se lancer dans des choses. Fait que tu commences petit, puis c'est quelque chose que cette personne-là peut facilement faire. Ils peuvent facilement pogner des billets pour le musée. Le musée est ouvert. Tu sais, t'as pas besoin de changer beaucoup de choses. T'as pas besoin de demander, « Are you diabetic? » Or whatever. T'as pas besoin d'inquiéter de ça. Fait que tu sais, c'est des choses faciles à offrir que t'as pas un minimum de personnes. Fait que ça, c'est une chose, tu sais, c'est quand même facile pour un petit entrepreneur de faire quelque chose de moins élaboré pour commencer. Merci. C'est raciste. Ça sent le fun, ça, par exemple, pour faire des choses. Ce serait cool. OK, Nicole. You're up. L'experte. Bon ben non. Moi, j'ai choisi des choses très faciles qui existent. C'est un forfait que j'ai accompagné au moins dix fois. C'est la découverte de l'Ouest canadien à travers les rocheuses. Donc, c'est Vancouver jusqu'à Calgary en douze jours avec une moyenne de une à deux attractions par jour. Certaines attractions non payantes qui sont basées sur la découverte de la nature. La découverte des quatre parcs nationaux entourant les rocheuses. De belles attractions à Vancouver, à Calgary, à Revoltstock. Enfin, toutes les deux grandes villes et les villes plus petites qui sont en cours de route. Bon, tous les repas inclus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben voilà. C'est classique. C'est un classique de classique. On le retrouve parmi plein d'opérateurs français, etc. Oui, pardon. J'arrive. Hein? J'arrive. 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 Oui, oui, bienvenue. Oui, oui. Je l'ai fait dix fois. Donc, je connais bien la route. Mais c'est long. C'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de prestataires. Mais c'est un très beau circuit. Puis c'est qui le marché cible? Tout le monde où? Ben moi, j'ai travaillé avec Géotour, qui était un tour opérateur basé au Québec, mais qui faisait, qui programmait la France. Donc, il attirait, il faisait de l'incoming avec les Français. Donc, c'était toujours des comités d'entreprises français. J'ai fait le sucre Béguine Sheer. J'ai fait ou bien alors des groupes de la mairie, la mairie de Paris. Enfin, des comités d'entreprises. Voilà, des choses comme ça, des groupes, des groupes de français et des vieux mamies et papy qui sortaient du bus pour se rapprocher des élans ou des animaux sauvages. Puis, je me faisais critiquer par les guides sur la route, là, dans les parcs nationaux qui disaient, vous êtes folle, vous êtes folle. C'est les maudits français. Donc, voilà, clientèle, soit troisième âge, soit comité d'entreprises, soit affaires aussi. Oui, des comités d'entreprises, c'est ça. J'ai fait IBM une fois. Voilà, c'est la clientèle cible, mais pour l'instant. Marla, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre parce que je vois qu'il reste juste dix minutes. Oui, OK. Je voulais, tu sais, peut-être que si les gens avaient des questions ou… C'est bon, il n'y a pas de problème à moins qu'il y a quelqu'un qui a une question spécifique au forfait qu'eux, ils avaient l'intention de lancer ou s'ils avaient une idée pour un de leurs intervenants pour leur aider. Y a-t-il quelqu'un qui avait quelque chose de spécifique ou d'autres questions? Puis sinon, bien, s'il y a quelqu'un qui veut partager leurs idées, on n'a pas besoin de passer à travers tout le monde. Moi, j'avais peut-être une question. En fait, pour certains endroits, ça va être intéressant aussi de travailler avec l'organisation de destination pour commencer la discussion puis pour assembler autour de la table différents prestataires. Parce qu'effectivement, il y en a, si on pense justement au tourisme international, il y en a pas mal qui n'ont pas le volume ou qui n'ont pas la capacité d'aller, tu sais, de mettre un volume de visite, par exemple, deux ans à l'avance pour être dans un catalogue qui va aller en France, etc. Donc, pour ces plus petits-là, c'est en fait de monter des forfaits qu'on peut ajouter éventuellement à du travel trade. Donc, des mini-forfaits qui sont poussés par la destination et qui vont venir, en fait, parce qu'on voit quand même que malgré tout, les forfaits, c'est de plus en plus à la carte. Donc, il y en a des forfaits, mais il y a des options à la carte puis de plus en plus, les gens, ils vont aimer de pouvoir choisir une option A, option B. Donc, option A, beaucoup de visites. Option B, bien, plus cette détente. Donc, le groupe arrive en même endroit, voyage dans le même avion, etc., mais il y a des options différentes puis c'est là qu'on peut éventuellement insérer des expériences plus locales ou plus petites, plus personnalisées aussi, mais qui ne demandent pas à l'opérateur de s'envaller dans la grosse machine Travel Trade. Oui, parce que ça a toujours été le défi quand on a fait des formations avec les intervenants sur le travel trade ou sur le marché internet. C'est toujours un gros défi. Ils sont comme, bien, je ne sais pas ce que je vais faire dans deux ans. Je ne sais pas, j'ai comme cinq chambres. C'est comme ça devient compliqué. C'est un bon point que ça devienne. Mais s'ils peuvent au moins développer l'expérience qui pourrait éventuellement, comme tu dis, faire partie de quelque chose. C'est une composante. Ce n'est pas le forfait qui est vendu. C'est une composante d'un plus gros forfait. C'est comme, tu sais, les histoires qu'on faisait quand on était petits, le « Pick your own adventure », un peu comme ça. Ça devient une des composantes d'une aventure que les gens peuvent choisir. Oui, c'est une bonne idée parce que… Surtout au niveau des responsabilités parce que si la destination prend un peu sur sa responsabilité d'offrir plusieurs petites expériences qui ne sont pas forcément… Je ne sais pas comment dire, mais disons que ce n'est pas l'opérateur qui s'engage auprès du voyagiste ou du tour opérateur. C'est toujours deux ans, etc. C'est plus des options auxquelles l'opérateur peut participer dans un forfait local avec d'autres partenaires. Oui, non, non, je comprends parce que ce n'est pas l'opérateur individuel qui va aller se mettre à Rendez-vous Canada et essayer de vendre sa salade. Le grossiste va dire… Il y en a quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas capables. Ils vont et ils n'ont pas l'information. Ils ne savent pas comment offrir les gens. Ils leur perdent des commissions et ils sont comme « De quoi tu parles? » Ça fait que ce n'est pas évident. Ça pourrait être une solution. As-tu d'autres questions ou d'autres commentaires? Moi, ce que j'aimerais juste avant ton opinion, je trouvais que comme dans les dernières années, le Canada était moins… il y avait moins dans la direction des forfaits, plutôt des expériences authentiques. Tu sais, c'était plutôt expérience… oui, prix élevé, tu sais, vraiment ciblé, etc., moins que les gros forfaits. Penses-tu qu'avec comme la crise, la crise de la pandémie, puis que peut-être les forfaits vont revenir un peu plus en popularité parce que les gens… Peut-être le budget est moins haut ou peut-être si les forfaits peuvent se packager comme « Travel safe », tu sais, que c'est sécuritaire, comme… Penses-tu voir le… Oui, l'économie du forfait… Je comprends ce que tu veux dire, puis Isabelle avait mentionné au début qu'on pense qu'il va y avoir un petit peu une hausse parce que, comme tu dis, les gens… Il y a un niveau, comme on a parlé tantôt, l'avantage pour le voyageur, c'est le niveau de confort. Mais s'il y a un autre niveau de confort au point de vue sécurité, puis il y a le niveau de confort que, tu sais, j'ai juste besoin de cliquer, puis je sais que c'est tout… Tu sais, c'est tout couvert, là. Je dirais qu'il va y avoir une hausse pour la demande, comme ça, mais je ne sais pas si Destination Canada vont embarquer dans la vente des gros forfaits, là. Je ne pense pas qu'eux, c'est leur objectif, là. Non, je pense même plus au niveau des provinces. Oui, moi aussi. Oui, les gros forfaits aussi, ça inclut la promiscuité, je veux dire, entasser 30 personnes dans un bus, ce n'est peut-être pas l'idéal pour la pandémie, hein. Ça, c'est clair, c'est clair. C'est un forfait plus… Tu sais, tu peux acheter un forfait qui comprend peut-être un VR, puis là, tu t'en vas tout seul avec ta famille, puis ça comprend des choses. Tu pourrais faire le même forfait que Nicole a parlé, mais en VR, qui comprend des propos en… Oui. Je l'ai déjà fait, je sais que ça se fait. Oui, oui. Oui, mais c'est de le positionner de façon différente. Les gens vont rechercher des choses comme ça, mais ouais. En tous les cas, il est 3h29. Y'a-tu quelqu'un qui avait une idée brillante de forfaits qui veulent un opinion ou vous êtes bons? Vous pourriez quand même les partager par courriel, là. N'ayez pas peur. C'est peut-être quelque chose de cool. De toute façon, il y a encore d'autres ressources dans le PowerPoint que je vous ai fournis. On parle de l'administration des forfaits aussi, des conditions, toutes sortes d'affaires, là. Je savais que j'aurais pas le temps. C'est pour ça que j'ai mis ça comme autre considération. C'est d'autres outils pour vous à garder et que vous partagez avec vos intervenants. Puis, cette fois-ci, j'ai mis beaucoup de détails comme exemple dans les notes. Alors, si vous avez à faire la présentation, vous avez quand même pas mal de détails. Ça vous dit comment le faire, comment présenter les activités et ainsi de suite. J'ai vraiment voulu vous fournir plus d'outils. Alors, j'espère que ça va vous servir. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, j'aimerais une opinion juste main levée. Est-ce que vous avez aimé l'idée du Kahoot? Est-ce que ça a comme cassé le... Oui, vous avez aimé ça? Ça a comme changé un peu le train? OK. OK. Excellent. OK. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Il suffit qu'il n'y a plus de questions. Je vous apprécie beaucoup votre temps. C'est toujours le fun de vous voir. C'était le fun la dernière fois aussi. Puis, j'espère...